On va commencer par la stimulation dans les cardiopathies congénitales et en pédiatrie. On va aborder différents points. Premièrement, quels patients sont éligibles et sont stimulés en pratique ? Quelles sont les indications à la stimulation cardiaque en pédiatrie et dans les cardiopathies congénitales ? Comment on va réussir à stimuler ? Parce que vous allez le voir, il y a pas mal d'enjeux dans ces populations particulières. On touchera également quelques mots de la resynchronisation cardiaque. Et enfin, on abordera les complications. Premièrement, de quels patients on parle ? Il faut vraiment différencier deux choses. Premièrement, c'est les patients qui ont un cœur structurellement normal, avec une maladie strictement électrique, et les autres patients qui ont une cardiopathie congénitale. Pour ce qui est des cœurs sains, il faudra différencier les patients qui ont un trouble de la conduction néonatal ou périnatal, des patients qui vont développer dans l'enfance des troubles de la conduction. Et pour ce qui est des cardiopathies congénitales, on différencera deux choses. Les patients qui ont un substrat anatomique à développer des troubles de la conduction, et les troubles de la conduction qui sont vraiment secondaires à la chirurgie cardiaque. Si on parle en premier des patients qui ont un cœur structurellement normal, il y a différents spectres de diagnostics possibles. Le premier, je pense que vous le connaissez un petit peu, c'est ce qu'on appelle le BAV congénital immun, qui est lié à la présence d'anticorps anti-SSA, anti-SSB chez la mère, qui vont donc induire une réaction inflammatoire, puis de fibrose au niveau des voies de conduction, notamment du nœud atrioventriculaire, et qui va provoquer un bloc atrioventriculaire complet. Ça représente environ une naissance sur 10 000. Et le risque de BAV chez l'enfant, si la mère a ses anticorps, est d'environ 2 à 3 %. Ça, c'est pour une première grossesse. Si jamais une mère qui a eu un enfant avec un BAV immun à une nouvelle grossesse, le taux de récurrence, par contre, sera plus important aux alentours de 20 %. Il faut différencier ce BAV congénital immun, ce qu'on appelle du BAV progressif dans l'enfance, en anglais, progressive cardiaque connexion disease, qui est pour lui de cause inconnue, qui n'est pas liée à la présence d'anticorps, alors qu'il se révèle le plus souvent sous forme de BAV plus tard dans l'enfance. Ensuite, on a également différents anomalies génétiques qui peuvent être achetées des troubles de la conduction, notamment pour la programmation la plus connue, qui est la mutation dans le gène NKX 2.5, qui associe une CIA avec des troubles de la conduction atrioventriculaire. Ensuite, on a d'autres causes de troubles de la conduction sur cœur structurellement normal, notamment le syndrome du QT long, on verra ça un peu plus tard. Il y a également des dysfonctions sinusales, pour le coup, isolées. Et après, on a différentes causes infectieuses, toxiques, ou également des troubles de la conduction associés à des cas de myopathie chez l'enfant. Là, c'est un exemple de BAV auto-humain, donc de BAV à la naissance, avec, comme vous le voyez, en rouge, a été mis un trait au niveau de la fréquence cardiaque 50, parce que c'est à peu près un des cut-off, en tout cas, qui est retenu pour l'implantation d'un pacemaker. Et vous voyez que finalement, sa fréquence cardiaque va diminuer petit à petit au cours du temps, pour diminuer à moins de 50 en moyenne à 18 mois, avec donc une indication d'implanter un pacemaker. Ça, à l'inverse, c'est une progressive cardiac conduction disease. Donc, c'est un enfant qui, initialement, n'avait pas de troubles de la conduction. En décembre 2010, vous voyez déjà un trouble de la conduction avec un BAV 2 points. Est-ce que vous voyez ma souris ou pas quand je la déplace sur l'écran ? Ah, vous ne pouvez pas brancher le micro. D'accord. Est-ce que vous voyez ma souris ? Oui, vous voyez ma souris. Ok. Vous voyez, en 2010, on avait un BAV 2 pour 1. Vous voyez une onde P qui est conduite, une onde P qu'on voit ici dans l'onde T qui est bloquée, donc un BAV 2 pour 1, et qui finalement s'est dégradé quelques temps après en BAV complet, avec dans les suites une indication de stimulation. Et ça, c'est ce qu'on appelle un BAV 2 pour 1 sur un syndrome de QT long. En fait, c'est lié à la repolarisation très prolongée du syndrome de QT long, vous voyez avec une ondité très grande, qui fait qu'au moment où l'onde P arrive, le ventricule est encore en part de réfractaire et ne peut pas se dépolariser. Et donc, c'est un BAV 2 pour 1 qui est lié au syndrome de QT long, chez qui on proposera également, bien sûr, des bétabloquants pour le QT long, mais également un pacemaker. Donc, si vous ne pouvez pas brancher les micros, n'hésitez pas à poser des questions, je ferai les allers-retours de temps en temps entre la page de questions et la page de cours, parce qu'encore une fois, il y aura beaucoup d'informations, des choses pas toujours très simples, en tout cas pas toujours très communes, donc vaut mieux les poser petit à petit que tout d'un coup à la fin, donc n'hésitez pas. Alors ça, c'était pour un peu les troubles de la conduction sur cœur structurellement normal. Mais on a également tous les troubles de la conduction qui sont situés aux cardiopathies congénitales. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'ils peuvent avoir un substrat anatomique, on verra ça un peu après, qui prédispose déjà aux troubles de la conduction, notamment des voies de conduction anormales. Deuxièmement, bien sûr, parce qu'au moment de la correction chirurgicale, on va pouvoir éventuellement léser les voies de conduction. Et enfin, parce qu'on a également un remodelage progressif au cours du temps qui est lié à la fois à la chirurgie cardiaque, à la fois au stress chronique, hémodynamique ou hypoxique des différentes cardiopathies congénitales. Et puis après, il y a d'autres facteurs plus généraux qui interviennent, comme par exemple toutes les anomalies qui sont liées au vieillissement ou aux comorbidités cardiovasculaires associées. Si on prend la dysfonction du nœud sinusale pour commencer, on verra ensuite les troubles de la conduction atriventriculaire. Mais pour ce qui est de la dysfonction sinusale, on a certaines anatomies qui sont prédisposées de par leur malformation aux dysfonctions sinusales. Le cas le plus frappant, c'est les isomérismes gauches, où finalement, pour être schématique, dans les oreillettes, c'est un peu comme si on avait deux oreillettes gauches, sauf que le nœud sinusale est essentiel dans l'oreillette droite. Donc, si vous avez un isomérisme gauche, on peut avoir l'absence de nœud sinusale ou une dysfonction du nœud sinusale. Et puis après, on a tout un tas de chirurgies cardiaques qui vont être associées à la dysfonction sinusale. Et c'est globalement toutes les chirurgies qui sont soit liées à des remaniements extensifs au niveau des oreillettes, soit la chirurgie qui est à proximité du nœud sinusale. Et donc classiquement, on a notamment les mustards de l'essénique, donc les switch atrioques qui ont souvent la dysfonction sinusale. Les patients avec un ventricule unique également sont sujets aux dysfonctions sinusales. Et dans la chirurgie du sinus venosus, qui est donc à proximité du sinusale, on peut également avoir des dysfonctions sinusales secondaires. Pour ce qui est des trous de la conduction atrioventriculaire cette fois, on a encore une fois différentes cardiopathies qui sont intrinsèquement prédisposées de par leurs anatomies anormales. C'est typiquement le cas de la double discordance, toute la transposition, encore évidemment, corrigée des gros vaisseaux, et du CAV et des syndromes d'hétérotaxie. Et tout ça, c'est lié à quoi ? On le verra plus tard. On a des voies de conduction anormales, déplacées ou avec un trajet anormal qui fragilisent le noeud atrioventriculaire. Et ensuite, encore une fois, au moment de la correction chirurgicale, à partir du moment où le geste chirurgical sera à proximité du noeud atrioventriculaire, on a un risque de provoquer un BAV avec une indication d'appareillage. Et globalement, si on prend une série récente américaine sur plus de 100 000 patients opérés d'une cardiopathie chronitale, on avait globalement environ 1% des patients qui étaient appareillés d'un pacemaker pour un bloc atrioventriculaire complet. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'implantation de pacemaker, pas de BAV post-op, et qu'il faut se laisser bien sûr un peu de temps entre un éventuel BAV post-op et un appareillage parce qu'on se laisse à environ à peu près 10 jours avant de mettre un pacemaker pour être sûr que ce ne soit pas réversible. Et le risque n'est pas tout de même en fonction des opérations. Vous pouvez voir ici au milieu, avec le pourcentage, le taux d'appareillage en fonction des cardiopathies. Vous voyez que dans les doubles switches ou les chirurgies de la BAV tricuspide, par exemple, on avait des taux de pacemaker beaucoup plus importants que dans d'autres chirurgies. Et ce taux de 1%, c'est une série relativement récente, et bien plus faible bien sûr qu'il y a quelques années, parce qu'on a appris, les chirurgiens ont appris et adapté leurs techniques pour éviter justement les voies de conduction et minimiser le risque de pacemaker post-opératoire. Là, c'est quelques chiffres qui reprennent les grandes séries publiées en fonction des phénotypes pour voir à peu près la prévalence et le pourcentage des patients qui sont appareillés d'un pacemaker dans ces séries. Et vous le voyez, ça va de 8% dans une série de patients avec l'étrologie de fallot à 10% pour la double discordance, un quart des patients pour les switches à trio, et environ un patient sur 5 pour les fontans. Donc là, on a vu à peu près de quels patients on parlait, quelles étaient les pathologies rencontrées. Maintenant, on va voir un peu quelles indications on doit garder en tête pour poser l'indication d'un pacemaker chez ces patients. Alors, il existe tout un tas de recommandations. Globalement, là, j'ai mis deux papiers qui sont vraiment des recommandations issues des sociétés savantes de rythmologie. Mais globalement, la recommandation, même à de faibles variations près, elle se recouvre avec les différentes recommandations internationales de l'ESC, des différentes sociétés américaines également et ailleurs également. Premièrement, c'est que s'il y a un trouble de la conduction, que ce soit une dysfonction sinusale ou un BAV, s'il y a des symptômes qui en résultent, globalement, il y aurait une indication de pacemaker. Alors, pour les BAV, c'est assez évident. Un patient qui est en BAV complet ou en BAV 2 pour 1, rapidement, on va pouvoir lui attribuer ces symptômes. Mais dans d'autres cas, ce sera un peu plus compliqué, notamment la dysfonction sinusale, où c'est toujours un peu compliqué de savoir si vraiment c'est lié à une fatigue ou pas. Et puis, chez l'enfant, il faut garder en tête que les symptômes ne sont pas forcément les mêmes que chez l'adulte. Et par exemple, une prise de poids insuffisante peut être le marqueur justement d'un retentissement de cette bradycardie. Ensuite, pour le BAV congénital, donc le BAV néonatal et humain, on a différents critères qui sont proposés pour proposer également un appareillage. Ces critères, ils sont présentés dans la diapo. C'est si le rythme d'échappement avec les QRS sont larges, si le trouble de la connexion est compliqué d'arythmie ventriculaire, si vous avez une dysfonction ventriculaire à l'échographie, si la fréquence cardiaque moyenne est sur 24 heures d'inférieur à 50 mètres par minute, et si l'intervalle QT corrigé est très prolongé, ça, ça va être des critères en faveur de la mise en place d'un pacemaker. Alors, quelque chose qui est un peu plus discuté, mais chez les patients qui font des arrhythmies atriales, parfois les arrhythmies atriales sont déclenchées par des épisodes de bradycardie sinusale. Et donc, il est proposé éventuellement chez ces patients-là de mettre en place un pacemaker pour prévenir le risque d'arythmie atriale. Et enfin, globalement, ça va avec le côté symptomatique, s'il y a un retentissement hémodélémique de la bradycardie, bien sûr, on proposera de mettre en place un pacemaker. Quand vous décidez d'implanter un pacemaker, il y a quelques subtilités à prendre en compte chez les patients pédiatriques ou chez les patients qui ont une cardiopathie congénitale en ce qui concerne les réglages par rapport à la population adulte. Premièrement, comme je vous l'ai dit, parfois on met des pacemakers chez les patients qui font des arrhythmies atriales en espérant un peu diminuer cette charge en arrhythmie atriale. Il faut oublier qu'il y a des pacemakers qui sont capables de ce qu'on appelle de stimulation anti-tachycardique, donc anti-tachycardia pacing ou ATP, qui vont permettre chez les patients qui font de l'arrhythmie atriale organisée, donc on ne parle pas de la fibrillation atriale, mais par exemple des flotteurs ou des tachycardies atriales, le pacemaker va être capable de détecter le début de l'arrhythmie et de stimuler le cœur un peu plus rapidement que l'arrhythmie pour éventuellement casser l'arrhythmie à la terminer. Et donc, chez les patients qui font de l'arrhythmie, il faut penser à mettre des pacemakers qui ont ce genre de fonctionnalités. Ensuite, c'est important également de minimiser autant que possible la stimulation. On a de plus en plus maintenant des algorithmes intelligents qui permettent notamment de préserver la conduction atriventriculaire. Par exemple, chez les patients qui font du bloc atriventriculaire paroxystique, ça ne sert à rien de stimuler leur ventricule en permanence. Si jamais ils font du BAV que quelques secondes ou quelques minutes par jour, il faut que le reste du temps, le pacemaker ne stimule pas. Et donc, on a des algorithmes qui permettent de regarder si la conduction AV est préservée et donc de ne pas stimuler. Et c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez au début, vous avez une onde P avec un PR qui est un peu long, un QRS ici, la même chose ici. Et là, par contre, vous avez une onde P bloquée, une onde P qui est passive d'un QRS. Et donc, le pacemaker arrive à le détecter et dans ce cas-là, va stimuler. Et puis après, il y a des algorithmes pour de temps en temps regarder si la conduction AV revient et vraiment ne stimuler que quand il y a besoin. Et donc, premièrement, augmenter la longévité du pacemaker. Mais également, on sait que la stimulation chronique peut avoir des effets, notamment diminuer un peu la fonction ventriculaire. Et donc, minimiser le pacing, c'est vraiment indispensable. Et la dernière chose, c'est d'avoir des réglages qui sont adaptés à la population pédiatrique ou en tout cas même des jeunes adultes congénitaires ou pas. Parce que les pacemakers, ils ont des réglages un peu de base qui conviennent très bien aux personnes plus âgées, avec par exemple des fréquences cardiaques maximales jusqu'à 130, 140 ans par minute. Mais chez les jeunes, on ne peut pas se contenter d'un réglage comme ça. Voilà. Et si jamais vous réglez ça, le jeune patient fera un effort. Il sera bloqué à 130. Comment ? On est vacciné. Et il va aller à 130. Et puis ensuite, 130, le cœur va plus s'accélérer. Et donc, forcément, il sera très symptomatique à l'effort. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à avoir des réglages adaptés et d'accepter des fréquences cardiaques beaucoup plus rapides chez les enfants ou chez les jeunes adultes pour leur préserver une capacité optimale à l'effort. Ensuite, quel type de pacemaker ? On ne va pas forcément rentrer exactement dans tous les détails, mais pour être schématique, on peut avoir une, deux ou trois sondes dans les pacemakers. Ce qu'on appelle VVI, c'est les pacemakers qui n'ont qu'une seule sonde et qu'une seule sonde dans le ventricule. On peut appareiller ce type d'appareil, notamment chez les tout petits enfants, quand on met des appareils épicardiques pour ne pas surcharger l'implantation. Mais sinon, on utilise cet appareil essentiellement chez les patients qui font de la fibrillation atriale permanente. Parce qu'en fait, si le patient est en fibrillation atriale permanente, vous n'avez pas d'intérêt à essayer de synchroniser le ventricule avec les oreillettes. Et donc, vous allez juste stimuler le ventricule à la fréquence que vous réglez. Parce que si vous mettez un pacemaker VVI chez un patient qui n'est pas en fibrillation atriale, il n'y aura pas de sonde dans l'oreillette, donc il ne pourra pas écouter les oreillettes. Et donc, il ne sera pas en mesure de synchroniser les oreillettes et les ventricules, c'est-à-dire de stimuler le ventricule juste après les ondes B. D'accord ? Donc, ce n'est pas optimal. Mais après, chez les petits enfants, on s'en contente parce que ça suffit et qu'on n'a pas envie d'implanter un appareil avec plus de sonde. Et chez les adultes, globalement, on implante quasiment tout le temps des pacemakers double chambre, sauf encore une fois s'ils sont en fibrillation atriale permanente. Ce qui permet, vous voyez ici, de stimuler éventuellement l'oreillette si besoin et de stimuler le ventricule si besoin. Chez les patients qui ont un trouble de la conduction atriventiculaire mais pas de dysfonction sinusale, on va stimuler que le ventricule. Le fait d'avoir une soucière dans l'oreillette permettra de détecter l'oreillette et donc de stimuler juste après le ventricule. Et à l'inverse, chez les patients qui ont une dysfonction sinusale sans trouble de la conduction atriventiculaire, on stimulera que l'oreillette et donc pas le ventricule. Désolé, j'ai été coupé, mais vous n'avez pas de questions avant qu'on passe à la suite. Bon, n'hésitez pas en tout cas. Et là, je vous montre un petit exemple. Alors, ça, c'est vraiment pour les plus rythmologues d'entre vous. Mais comme je l'ai dit, on peut le mettre en VVI. Ça, c'est le mode qui stimule que le ventricule. On peut le mettre en DDD. C'est le mode qui va stimuler à la fois l'oreillette et le ventricule. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des algorithmes qui permettent de ne pas stimuler le ventricule s'il n'y a pas besoin. C'est exactement ce qui se passe ici. Vous voyez, là, c'est un rythme spontané. C'est-à-dire que vous avez une oreillette et un ventricule qui sont spontanés. Ça, c'est en fait ce qu'on écoute, nous, au niveau des sondes de PaceMaker. La sonde de l'oreillette avec le A et la sonde du ventricule ici. Vous voyez, il y a une oreillette qui est spontanée. C'est spontané parce qu'il y a marqué AS, ça veut dire oreillette, sense. Pareil pour V, c'est un V sense, c'est-à-dire détecté, c'est-à-dire que c'est un ventricule spontané. Vous avez une conduction en un pour un. Et un peu après, vous voyez, vous passez en BAV. Vous voyez les ondes P qui sont ici. Et par contre, les QRS sont dissociés beaucoup plus lents. Le pacemaker peut le détecter et se mettre à stimuler. Vous voyez ici, c'est du V pace, c'est du pacing du ventricule. Donc, le pacemaker a compris que le patient a été passé en BAV et donc se met à stimuler. Ce qu'on appelle le mode AI-DDD. Et on l'utilise de plus en plus chez les patients, notamment qui ont des troubles de la conduction atrioventiculaire paroxystique, donc non permanent. Alors, que vous voulez dire pour anti-tactylaparizing ? Anti-tactylaparizing, c'est par exemple, si vous avez une tactylapariale qui débute, je ne sais pas, à 170 bâtons par minute comme ça, le pacemaker va pouvoir le détecter. Et quand il va comprendre que c'est une arrhythmie atriale à 170 bâtons par minute, il va stimuler l'oreillette à par exemple 180 ou 190 bâtons par minute un peu plus rapidement. Et ça, ça permet de casser l'arrhythmie dans une bonne partie des cas et donc de retrouver un rythme sinusale. C'est ça, ce qu'on appelle anti-tactylaparizing. Ça marche dans les oreillettes et dans les ventricules aussi. Pareil, le patient passe en tactylardie ventriculaire. L'appareil peut stimuler un peu plus vite pour essayer de la casser. Par contre, l'anti-tactylaparizing dans l'oreillette, ça marche dans les pacemakers. Par contre, dans les ventricules, c'est que les défilérateurs. Et on reverra ça après. Alors, pourquoi le VVI suffit chez le petit enfant ? Ce n'est pas qu'il suffit, c'est-à-dire que le DDD est toujours mieux. Mais c'est que globalement, il y a pas mal d'études déjà qui montrent que le VVI, ça ne fait pas si mal. Il y a même des gens qui vous diront que le VVI, ça marche aussi avec le DDD, que finalement, la synchronisation ventriculaire, ce n'est pas indispensable. Mais globalement, chez le tout petit enfant, le nouveau-né, c'est déjà compliqué de lui mettre un pacemaker des sondes alors qu'il est vraiment tout petit. Donc, on préfère mettre un VVI avec une seule sonde pour minimiser les matériels. Parce qu'également, plus on met matériel, plus il y aura de complications éventuellement. Et quand il sera plus grand, éventuellement, lui rajouter une sonde dans l'oreillette pour obtenir un synchronisme matriculaire. Mais vraiment, chez le tout petit enfant, on met un VVI. Alors, l'explication VVI des DDD, vraiment VVI, c'est-à-dire qu'on met une seule sonde dans le ventricule. Et donc, la sonde, elle écoute le cœur en permanence, en l'occurrence le ventricule, et ne stimule que quand il y a besoin, que quand il y a une pause. Le DDD, ça fait ça, mais en plus, ça peut stimuler l'oreillette si besoin. Et surtout, ça synchronise l'oreillette et le ventricule. C'est-à-dire, si jamais, par exemple, vous avez un rythme sinuvisal à 60 minutes par minute en BAD complet, il ne va pas stimuler l'oreillette, mais par contre, il va stimuler le ventricule après chaque oreillette. Par contre, si vous avez en plus une dysfonction sinusale, il va stimuler l'oreillette à la fréquence que vous aurez choisie, et le ventricule juste après également. Maladie de l'oreillette avec une bradycardie, tachycardie, avec une FA paroxystique. Alors, si la FA est paroxystique, on aura plus de tendance à mettre un double chambre, parce que mettre une seule sonde, ça ne gêne pas en calcification intérielle, parce que vous ne voulez pas synchroniser l'oreillette et le ventricule. Sauf que, vu que c'est paroxystique, la majorité du temps, il ne sera pas en FA, il sera en rythme sinusalé. Donc, c'est important de garder un synchronisme entre les oreillettes et le ventricule. Tout en plus, dans la maladie de l'oreillette, ça associe une hyper-extabilité atriale et également des pauses sinusalées. Donc, c'est important de stimuler l'oreillette au moment des pauses sinusalées. Donc, il faudra vraiment mettre une sonde dans l'oreillette aussi. Donc, maladie de l'oreillette, c'est un nombre aditaki, on met un double chambre. Alors, que veulent dire toutes les lettres ? Je l'ai passées parce que je ne voulais pas vous embêter avec ça, mais on peut le revoir ensemble. La première lettre, c'est la cavité qui est stimulée. O, c'est aucune. A, c'est l'oreillette. V, c'est le ventricule. Et D, c'est les deux. La deuxième lettre, c'est la détection avec les mêmes lettres. Aucune, l'oreillette, le ventricule et D. Et la lettre 3, c'est un peu plus technique, c'est la réponse à la détection. Alors, il y a une erreur, ce n'est pas un A, c'est un I pour inhiber. D'accord ? Et ça, on ne l'utilise pas. Globalement, on l'utilise surtout, d'ailleurs, c'est T, ce n'est pas V, là, c'est un T. Mais globalement, on utilise surtout D ou I. Et qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, dans VVI, ça veut dire qu'il va stimuler le ventricule si besoin, écouter le ventricule. Et I, ça veut dire qu'il s'inhibe si jamais il y a un ventricule qui est écouté. Donc, si le patient a 60 par minute, il ne va pas stimuler. Par contre, s'il y a une pause, il arrête de s'inhiber et donc il stimule. Et le D, c'est encore une fois pour les deux, c'est-à-dire qu'il peut faire la même chose. C'est-à-dire que dans l'oreillette, un DDD dans l'oreillette, s'il entend une oreillette, il ne va pas stimuler. Donc, il y a une fonction inhibition. Pareil pour le ventricule. S'il entend un ventricule, il ne va pas stimuler. Par contre, pourquoi c'est D ? Parce que c'est I plus T. T, c'est pour déclencher. Encore une fois, il y a une erreur ici, c'est l'oreillette 1T. Et déclencher, c'est parce que s'il entend une oreillette, mais qu'il n'y a pas de ventricule après, il va stimuler un ventricule en réponse à l'oreillette. Donc, en mode déclencher par rapport à l'oreillette. La dernière lettre, c'est est-ce qu'il est asservi ou pas ? On rajoute un R. Asservi, ça veut dire est-ce qu'il s'accélère à l'effort ? Vous pouvez le régler ou pas, ça dépend s'il a besoin de s'accélérer à l'effort. En gros, s'il s'accélère spontanément à l'effort, il n'y a pas besoin de le mettre. Mais si un patient ne s'accélère pas à l'effort, il faut mettre le mode R asservi. Et donc, on parlera alors de VVI-R ou de DDD-R, par exemple. Alors, triple chambre, on en reparlera après au moment de la recinconviation cardiaque. Alors, mode inhibition AV, je ne sais pas ce que tu veux dire, mais c'est probablement le AAIDDD. Mais en gros, AAIDDD, c'est ce qu'on a vu là. C'est-à-dire qu'il ne stimule pas le ventricule, mais c'est uniquement en cas de BAV qu'il va se mettre à stimuler le ventricule. Encore une fois, c'est une partie un petit peu technique. Je pense que c'est bien que vous ayez des notions. Après, toutes les lettres notamment, c'est un petit peu technique. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, sinon je passe à la suite. Là, je faisais un peu un récapitulatif des différents réglages qu'on peut proposer. Mais donc, chez le nouveau-né, comme je vous l'ai dit, on implante plutôt un VV avec une seule sonde. On règle le pacemaker chez le nouveau-né aux alentours de 110-120 mètres par minute. Au moment où il commencera à marcher, éventuellement, on peut activer l'asservissement. Parce que l'asservissement, ça marche globalement avec un capteur de mouvement. Il y a différentes techniques, mais globalement, c'est avec un capteur de mouvement. Donc, si vous ne bougez pas, il ne va pas s'accélérer. Si, par contre, vous êtes en BAV permanent, on mettra un mode DDD. On rajoutera l'asservissement s'il y a une dysfonction sinusale associée. Et le mode AI-DDD dont je vous ai parlé, c'est en cas de dysfonction sinusale isolée. Donc, s'il n'y a pas de trouble de la conduction, autant mettre un AI-DDD. Comme ça, il fonctionnera la plupart du temps en AI, donc il stimulera la coloriette. Et par contre, s'il passe en BAV paroxydique, il switchera en DDD. Donc, c'est important de mettre ce mode. Mais un BAV paroxydique, il ne faut pas mettre un mode DDD simple, sinon il va stimuler l'anticule dans 100% des cas. Mais si c'est paroxydique, c'est que quelques minutes par jour, on va utiliser la batterie du pacemaker pour rien. Donc, autant mettre un mode AI-DDD. Voilà, c'était une partie un peu technique. Maintenant, on va voir un peu comment on stimule les enfants ou les patients avec une cardiopathie congénitale. Parce qu'on a certaines contraintes liées au gabarit, mais également liées aux contraintes anatomiques, vasculaires, ou les voies d'abord chez les patients avec une cardiopathie congénitale. On a, comme je vous l'ai dit, premièrement, parfois des problèmes d'abord vasculaires pour différentes raisons. Soit parce qu'on a des occlusions vasculaires. Ça peut être le cas notamment des patients qui ont eu pas mal de séjour en réanimation avec des cathéters centraux, d'autres choses comme ça, qui font que les veines sont bouchées. On peut également avoir d'autres contraintes, par exemple une veine cave supérieure gauche persistante. Et puis ensuite, on a d'autres anatomiques qui compliquent l'abord des cavités cardiaques. Typiquement, un fondant, si vous passez par la voie veineuse classique, vous allez arriver dans le tube et vous n'aurez pas accès aux cavités intracardiaques. Et donc, tout ça, c'est les choses qu'il va falloir prendre en compte. Les possibilités, on peut mettre bien sûr des sondes épicardiques. C'est finalement souvent la solution, notamment par exemple chez des patients qui n'ont pas accès aux cavités cardiaques, comme les fondants. On peut également faire des gestes combinés avec les médecins de vasculaire ou les cathéteriseurs pour dilater des sténoses vasculaires pour pouvoir accéder et mettre des sondes intravasculaires. Et puis après, on a d'autres options qu'on verra un peu plus tard, notamment le pacemaker sans sonde que vous devez connaître, où on passe par voie fémorale et on va mettre cette petite capsule dans le ventricule et donc qui fonctionne comme un pacemaker sans sonde avec juste une petite sorte de petite clé USB mis dans le ventricule. Mais encore une fois, ça ne marche que pour l'instant en mode VVI. Donc, on ne peut pas synchroniser l'oreillette en ventricule. Actuellement, c'est vraiment que cet appareil que dans le ventricule. Puis après, on a d'autres choses. Éventuellement, c'est vraiment difficile de mettre des pacemakers en région iliaque iliaque avec des grandes sondes qui arrivent jusqu'au cœur si par exemple le patient a une occlusion vénose supérieure ou une DCPP ou des choses comme ça. On a encore des options plus créatives, mais là qui relèvent de l'exceptionnel où certains patients avec par exemple des fontans sont venus avec une aiguille de ponction transceptale pour faire une ponction ici à partir de la ventricule supérieure et de l'artère pulmonaire dans l'oreillette et mettre du matériel intracardiaque chez un patient qui a un fontan extracardiaque. Alors, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, ces patients vont mettre un appareil épicardique parce qu'il ne faut pas oublier que là, du coup, vous mettez un appareil chez un patient qui a un fontan extracardiaque et donc avec du matériel dans les cavités cardiaques qui vont être sous la horte et donc avec un risque embolique à ne pas négliger et donc une indication de traitement anticoagulant au long cours parce qu'autant vous mettez des sondes dans un cœur, on va dire, normal dans le ventricule droit, vous pouvez avoir des tout petits caillots qui se forment sur les sondes et ça fera des micros embols dans l'artère pulmonaire. Mais si vous mettez du matériel sous la horte, si vous faites des micros embols, ça fera des micros AVC donc ce n'est pas tout à fait la même chose non plus. Pour ce qui est des accès vasculaires, en fonction des cardiopathies, il faut bien faire un bilan pour être sûr qu'on ne fait pas de bêtises. Notamment, là, c'est un exemple de patients qui avaient un switch atrial, je ne sais plus si c'était un mustard ou un senning, qui avaient un pacemaker AI, vous voyez, une seule sonde dans l'oreillette et chez qui ? Alors, il me semble qu'on avait fait un trouble du rythme ventriculaire et donc on voulait rajouter une sonde de défilulation ventriculaire, bien sûr. Alors après, je voudrais répondre à la question, je finis juste ça. Sauf que dans les mustards, on peut avoir des sténoses et des baffes. Et là, vous voyez, vous avez une sténose ici avec le chenal qui est rétréci quand on fait dans la géographie autour de la sonde. Et donc, si on rajoute une sonde de défilulation qui va être en plus plus grosse que la sonde de pacemaker, on risque de boucher ici et d'avoir un sonde cap supérieur. Et donc, il faut bien faire un bilan avant d'ajouter une sonde. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a fait chez Spatio ? On a commencé par faire une extraction de l'appareil. Vous voyez ici la gaine qui est un peu plus large, c'est une gaine de laser, quelque chose qui permet d'enlever des sondes qui datent de plusieurs années avec un laser qui permet de se débarrasser de la fibrose autour des sondes. Donc là, on a réussi à retirer la sonde, mais la sténose persiste. Donc là, on a mis un stent, vous le voyez peut-être un petit peu ici. On a pu dilater avec un stent et ensuite, passer une nouvelle sonde de défilation à l'intérieur du stent. On voit mieux le stent ici. Et donc, mettre un défilateur chez ce patient à travers le stent, mais donc c'était important de faire le bilan, d'extraire l'ancienne sonde, de mettre un stent pour dilater la sténose et de mettre une nouvelle sonde. Petit détail, c'est important d'extraire la sonde avant de mettre une nouvelle sonde parce que si vous dilatez et mettez un stent autour de la sonde, vous allez comprimer la sonde contre la paroi et si un jour elle s'infecte, vous ne pourrez plus la retirer parce qu'elle s'est comprimée par le stent. Alors, contrôle ainsi que les différentes valeurs de seuil et impédance. Alors là, il faudrait que j'ai un programmateur pour vous montrer là. Je pense que pour le coup, c'est vraiment très spécifique. C'est important de savoir le faire, mais là, en l'occurrence, il faudrait que j'ai des diapos spécifiques pour faire les contrôles et en plus, ça dépend de quelle marque. Vous savez qu'il y a globalement cinq marques différentes, donc à chaque fois, c'est différent. Donc là, je ne peux pas vous le montrer. Et pourquoi la voie vasculaire est difficile ? En fait, c'est tout simplement qu'on n'a pas d'abord, alors ça dépend de quel type de fondant, mais je vais vous montrer le schéma ici. On arrive par voie vasculaire par la vancave supérieure quand on pose un pacemaker classique en tout cas. Donc, si vous arrivez ici, vous arrivez dans le fondant, dans le tube qui est le plus souvent extra-cardiaque où il y a vraiment un tube. Donc, vous ne pouvez toujours tout simplement pas avoir accès à l'oreal parce que quand vous poursuivez dans le tube, vous arrivez dans la vancave inférieure. Et pareil, vous ne pouvez pas avoir accès au ventricule parce qu'encore une fois, vous êtes coincé un peu dans ce tube du fondant. Ça, on a vu. Ensuite, bien sûr, il y a la problématique de croissance parce que quand vous mettez un pacemaker chez un petit enfant, bien sûr, il va continuer à grandir et c'est pour ça qu'on n'implante pas de pacemaker endovasculaire chez ces patients-là parce que la sonde va rapidement être tendue. Vous voyez que la sonde commence à être tendue puis va dysfonctionner. C'est vrai pour les sondes endovasculaires, mais pour les sondes épicardiques, c'est le cas également. Et on peut avoir des sondes qui deviennent tendues ou qui compriment des structures cardiaques. Par exemple, une sonde épicardique qui peut comprimer une coronaire. Et vous pouvez également avoir des fractures de sonde à cause de la croissance. Là, un autre exemple, c'est le même patient, bien sûr. En 2003, vous voyez que l'opérateur avait laissé un peu de marge, pas beaucoup. Parfois, on laisse des grandes boucles pour avoir de la marge en anticipant la croissance. 2012, la sonde commence à être tendue. Et 2015, elle est encore plus tendue et elle dysfonctionne. Et donc, il faut la remplacer, bien sûr. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est important de considérer est-ce que le patient a encore un chint intracardiaque ou pas ? Comme je vous l'expliquais, s'il n'a pas de chint, vous mettez de l'appareil dans les cavités droites et il y a un petit risque de thrombus, mais qui n'est pas très important. Par contre, s'il a un chint, c'est comme si vous mettiez de l'appareil sous la horte et donc s'il a des petits thrombus, ça peut faire des embolés systémiques et des AVC. Et cette étude retrouvait que finalement, si vous implantez un pacemaker endovasculaire chez un patient qui garde des chintes intracardiaques, le risque d'accident embolique est augmenté environ par deux. Donc, globalement, on ne le fait pas. On préfère l'appareil épicardique, notamment chez ces patients, on trouve d'autres solutions. Et si on n'a pas le choix, on peut le faire, mais c'est une indication à poursuivre un traitement anticoagulant à vie. Alors, question de Gabriel, les sons épicardiques sont toujours mises par voie chirurgicale ? Alors, oui, en tout cas, nous, en tant que rythmologue, on ne met pas les systèmes de stimulation épicardique. Et après, il y a différentes voies d'abord. Il y a, par exemple, des médecins qui font ça maintenant sous vidéo-thoracoscopie. Les voies d'abord varient pas mal en fonction des chirurgiens, mais en tout cas, c'est toujours une approche par un chirurgien. Une autre problématique qui peut se rencontrer chez les patients qui ont une cardiopathie congitale, c'est les patients qui ont une anomalie de la valve tricuspide, soit qui ont une plastie, soit qui ont un remplaçant valvulaire. Notamment, chez les patients qui ont une plastie, alors quand le patient a une valve tricuspide mécanique, on ne se pose pas la question, on ne peut pas la traverser avec nos sondes. On ne se pose pas la question. Dans ce cas-là, on a deux options. On peut mettre, soit bien sûr une stimulation épicardique, c'est possible, comme à droite, et sinon, on peut mettre une sonde venticulaire dans le sinus coronaire. Vous savez, le sinus coronaire se jette dans la droite et donc on peut mettre une sonde, comme on met une sonde gauche pour un patient adulte classique, pour une sonde de recircumination, on peut mettre une sonde dans le sinus coronaire pour aller stimuler l'onde d'une veine, l'onde du venticule gauche pour ne pas avoir traversé la valve. On peut également mettre un stimulateur sans sonde. On ne peut pas passer la gaine si c'est une valve mécanique, mais si c'est une valve biologique ou une plastique, on peut mettre un pacemaker sans sonde pour ne pas avoir une sonde qui reste au sein de la valve qui a été plastifiée ou avec une valve biologique. Voilà un peu les différentes possibilités. Avant de toucher quelques mots de resynchronisation de Caradza, est-ce que vous avez des questions ? On va voir les grands messages parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore très bien codifié dans les cardiopathies congénétales ou chez l'enfant. Je continue, mais n'hésitez pas à poser des questions. C'est quoi leur risque en cas de valve mécanique ? En fait, si on met une sonde à travers une valve mécanique, ce n'est pas possible. La valve mécanique, elle va mal se fermer, premièrement. Donc, il y a un risque de faire une dysfonction de la valve mécanique. Et en plus, la valve mécanique, en se fermant, elle va forcément abîmer la sonde qui va se fracturer et donc dysfonctionner. Donc, vraiment, on ne peut pas implanter de sonde de stimulation ou même de déflation à travers une valve mécanique. Ce n'est pas possible. les indications de stimulation épicardique, on les reverra juste après. On aura un algorithme un peu décisionnel de stratégie de stimulation. Mais globalement, pour répondre à la question, c'est un peu dépendant de l'équipe. Mais nous, en tout cas, et comme pas mal de centres, chez l'enfant, on ne se pose pas la question chez stimulation épicardique parce qu'on ne veut pas mettre de matériel endovasculaire à cause de la croissance et des complications qui sont associées. On va voir les complications après. Donc, chez l'enfant, on ne se pose pas la question. La question, c'est à partir quand on décide de passer l'endovasculaire, ce n'est pas simple. Mais moi, je pense qu'il faut en tout cas attendre le plus possible. Et puis après, c'est quand on n'a pas accès de toute façon aux cavités intracardiaques. Donc, typiquement, le patient qui a un fond de temps, on n'a pas accès aux cavités, on va mettre en épicardique. Le patient qui a une valve mécanique ou tricuspide, bien sûr, on va le mettre en épicardique. Si le patient est opéré d'une chirurgie cardiaque et présente d'introduction ou alors avec un très haut risque de BAV, on va lui mettre au décours de la chirurgie en même temps. C'est globalement ça. Les PMLidless donnent de bons résultats, oui. Alors, on n'a pas encore recul extraordinaire, mais ça fait quand même 5-6 ans, je crois, qu'on les implante. Ça marche très, très bien. Pour l'instant, les indications, ça dépend des pays, mais en France, en tout cas, elles ne rejoignent pas les indications des pacemakers. C'est-à-dire qu'il faut soit avoir un risque infectieux majoré, soit faire du BAV paroxydique. Ce n'est pas tout à fait les mêmes indications. Encore une fois, parce qu'on n'a pas ce synchronisme entre les oreilles et les ventricules vu qu'on n'a qu'une petite capsule dans le ventricule. Mais oui, ça marche bien et c'est, je crois, l'avenir avec notamment des pacemakers qui vont pouvoir synchroniser les oreilles et les ventricules avec probablement différentes capsules. Une petite capsule dans l'oreille, une capsule dans le ventricule droit, peut-être une capsule au contact du ventricule gauche. Un pacemaker avec CIA, faut-il l'anticoaguler ? Si la CIA est large avec chante droit-gauche, avec un examen-manger, oui. S'il est un pacemaker avec une petite CIA restrictive qui n'a pas l'indication à être opérée, non. Ok, donc parlons un peu de la resynchronisation cardiaque. On va plus là parler de la resynchronisation cardiaque dans la cardiopathie mondiale que chez l'enfant, parce que finalement, chez l'enfant, la négation commence quand même. Je veux dire, sans cardiopathie mondiale, la négation est quand même très rare. Et finalement, il y a pas mal de choses qui peuvent nous questionner sur le fait, est-ce que la resynchronisation cardiaque marche dans la cardiopathie mondiale ? Parce qu'on a beaucoup de différences par rapport aux cardiopathies dans lesquelles l'efficacité est démontrée. Globalement, l'efficacité de la resynchronisation a essentiellement été démontrée dans les cardiopathies ischémiques ou dilatées avec des blocs de branches gauches larges et une dysfonction ventriculaire. Mais là, chez les patients qui ont une cardiopathie mondiale, on va avoir plus souvent un bloc droit qu'un bloc gauche. On peut avoir une dysfonction du ventricule droit systémique, donc qui ne serait pas un ventricule gauche. On peut avoir parfois des dysfonctions sévères isolées du ventricule sous-pulmonaire. Et on a également des patients qui ont un cœur univentriculaire avec un ventricule unique. Et donc, tout ça, ça questionne un peu les résultats qu'on a identifiés chez des patients avec des cardiopathies acquises. Donc, on a un certain nombre de papiers qui se sont intéressés à la question. Et finalement, on n'a pas vraiment de réponse claire parce que, même si tous ces papiers vont plutôt dans le sens et suggèrent, on va dire, un bénéfice, notamment fonctionnel, ça reste des petites études avec des petits effectifs, tout le temps observationnels, rétrospectives, et par ailleurs, qui se basent sur des paramètres relativement subjectifs comme la classification en YHA ou l'amélioration de la fraction d'éjection ventriculaire. Mais voilà, c'est toujours compliqué dans les études observationnelles d'être sûr de l'effet. Donc, voilà les recommandations qui sont proposées pour les cardiopathies congénitales. Alors, ne lisez pas tout, je vous ai fait un petit résumé qui, globalement, en prenant très peu de raccourcis, donne ça. C'est-à-dire, chez les patients qui ont un ventricule gauche systémique, l'indication sera posée chez les patients qui ont une dysfonction à moins de 35% et un bloc gauche à plus de 100 millisecondes. Donc, chez les patients qui ont un VG systémique, les indications sont les mêmes que dans les cardiopathies acquises. Par contre, chez les patients qui ont un ventricule droit systémique, on proposera l'indication de rosynchro plutôt chez les patients qui ont un bloc de branche droite à plus de 150 millisecondes et de façon identique chez les patients qui ont un ventricule unique. Encore une fois, ce cut-off de 35% de fraction d'éjection et des QRS à plus de 150 millisecondes proposées là au synchro ou alors un pacing, une stimulation estimée à plus de 40% du temps. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir des patients qui ont un QRS fin mais s'ils sont stimulés la majorité du temps, la stimulation, ça donne des QRS larges sauf si vous avez une rosynchondisation justement avec une sous dans le ventricule gauche et une sous dans le ventricule droit. Donc, si vous avez des QRS larges ou si le pacing est estimé à plus de 40%, c'est une indication à avoir une rosynchondisation cardiaque. Voilà, ça c'est du classe 2B donc c'est plutôt non mais en tout cas ça peut le discuter. Si les patients qui ont une dysfonction sévère du ventricule droit sous pulmonaire, typiquement, je ne sais pas moi, un phallo qui a une dysfonction VD sévère mais pas de dysfonction VG. Si le patient est symptomatique avec des QRS à plus de 150 ms et un bloc de branche droit, en classe 2B, on peut éventuellement proposer une rosynchondisation cardiaque également chez ce patient-là. La fraction de déduction du VD mesurée à l'IRM. Idéalement, oui. Après, chez Santa Patient, on ne peut pas le faire mais idéalement, il vaut mieux le faire à l'IRM. Un ventricule unique, c'est une bonne question. En pratique, il y a deux cas de figure. Soit vous avez un ventricule prédominant et une petite cavité accessoire et dans ce cas-là, globalement, vous stimulez les deux. De toute façon, même chez les patients qui ont un ventricule unique, si les QRS sont très larges, c'est qu'on a pas mal de ralentissement de la conduction intraventriculaire. L'idée, c'est de mettre deux sondes à distance sur le ventricule. Une sur la face médiale, une sur la face latérale pour qu'en fait, les deux sondes soient relativement espacées et permettent de stimuler le ventricule et donc d'affiner les QRS. Même si vous avez qu'un seul ventricule, vous pouvez faire une synchronisation avec deux sondes à deux endroits un peu opposés au niveau du ventricule unique. V-pacing, c'est 40%. C'est un patient qui va être stimulé plus de 40% du temps par son pacemaker. Ce n'est pas toujours facile à estimer, mais typiquement, un patient qui est en BAV complet, vous savez qu'il sera stimulé 100% du temps. Pour reprendre un exemple, si on prend celui du milieu, un patient qui a un ventricule droit systémique avec 30% d'AFVD, par exemple, une double discordance qui a un ventricule droit systémique avec une dysfonction ventriculaire sévère, vous avez deux possibilités pour poser l'indication. soit il a un bloc droit à plus de 150 millisecondes ou alors il est en BAV avec une indication de stimulation. Si vous le stimulez, il aura forcément des QRS larges. Si vous ne mettez qu'une seule sonde, vous allez décider de mettre deux sondes pour lui affiner les QRS. Que traduit les QRS larges dans la cardiopathie immunitale ? C'est une bonne question. C'est une question assez large, mais ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être tout simplement un bloc de la branche droite ou de la branche gauche en fonction de la cardiopathie sous la centre. Mais ça peut être également des ventricules très pathologiques avec un rallongement de la conduction intracardiaque. C'est un peu compliqué de répondre à cette question. Ça dépend de la cardiopathie. Ça dépend de ce que c'est un bloc gauche ou de ce que ça dépend d'un bloc droit. Toujours est-il qu'un QRS large, ça témoigne tout de même d'un asynchronisme intra ou interventriculaire avec des zones qui se contractent plus tardivement que d'autres zones et donc qui ne optimisent pas en tout cas l'hémodynamique du patient. Quelques aspects techniques pour la rosynchro. Parce que vous savez, la rosynchro-indication cardiaque chez un patient qui a un cœur, on va dire, structurellement normal ou en tout cas qui a une cardiopathie ischémique ou dilatée, vous mettez une sonde dans l'oreille à droite, une sonde dans l'entricule droite et l'autre sonde, vous passez par le sinus coronaire qui est emprunté ici pour aller le long d'une veine, le long du ventricule gauche. Sauf que dans certains phénotypes, dans les cardiopathies mondiales, ce n'est pas toujours possible pour différentes raisons. Encore une fois, par exemple, si vous avez un fondant, vous n'avez pas accès aux cavités cardiaques, vous n'aurez pas accès éventuellement au sinus coronaire. Encore une fois, ça dépend de la cardiopathie. Dans les patients qui ont une transposition des gros vaisseaux avec switch atrial, dans l'extrême majorité des cas, le sinus coronaire est laissé du côté de l'oreillette qui reçoit les veines pulmonaires. Si vous passez par la veineuse, vous n'aurez pas accès au sinus coronaire, donc vous ne pourrez pas mettre de sonde gauche chez ces patients-là. Après, il y a également d'autres cas de figure. Je vous ai mis l'exemple d'un canal atrioventriculaire. Vous le savez peut-être, dans la cure chirurgicale du canal atrioventriculaire, certains chirurgiens, quand ils font leur réparation et qu'ils mettent le patch pour fermer la CIA ostium primum, certains chirurgiens laissent l'ostium du sinus coronaire se drainer dans l'oreillette gauche pour limiter le risque de BAV. Chez ces patients-là, encore une fois, le sinus coronaire ne sera pas accessible et donc vous ne pourrez pas lui mettre de sonde gauche par voie endovasculaire. Si on reprend un peu les séries publiées, par exemple, c'était une série avec 73 patients resynchronisés avec une cardiopathie convitale. Les systèmes épicardiques ou mixtes, mixte, ça veut dire une partie des sondes sont endovasculaires et une partie des sondes sont épicardiques, représentent plus de la moitié des appareils. Quelques exemples ici d'une approche hybride. C'est un patient qui avait un pacemaker double chambre et chez qui on voulait ajouter une sonde de défibrillation parce qu'elle a fait de la TV soutenue. Alors, je ne me rappelle pas. Excusez-moi, je vous remets en tout de suite, mais c'est une double discordance en situs inversus levocardie qui avait une dysfonction sévère de son ventricule droit systémique. Et le sinus coroner n'était pas exploitable. On a fait un scanner qui a retrouvé que le sinus coroner n'était pas exploitable. Et du coup, on a rajouté par voie chirurgicale on a fait deux choses. On a fait une angiographie que vous voyez ici. Vous voyez que l'angiographie est perméable. Il n'y a pas de problème. On peut rajouter des sondes. Donc, on a rajouté une sonde de défibrillation que vous voyez ici par voie endovasculaire. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la sonde de défibrillation, on la reconnaît parce qu'elle est plus épaisse à la fin. Vous voyez ici ce qu'on appelle le col de défibrillation. La partie finale est beaucoup plus épaisse que le reste. Et donc, on sait que c'est une sonde de défibrillation et pas une sonde de stimulation. On a rajouté une sonde de défibrillation ici parce qu'elle avait fait de la taille et la ventriculaire. Et par ailleurs, on voulait la resynchroniser sauf que comme le sinus coroner n'était pas accessible, on avait vu ça par le scan, et on lui a rajouté une sonde épicardique que vous voyez ici qu'on a tunnelisée avec le chirurgien jusqu'ici pour pouvoir relier toutes les sondes au boîtier et mettre tout ça ici. Les critères échocardiographiques pour l'évasion des critères de synchronisation ? Alors ça, il fallait demander à quelqu'un qui fait de l'échographie mais globalement, de toute façon, l'optimisation de la resynchronisation optimisée par l'échographie n'a jamais vraiment fait preuve de son efficacité. Donc honnêtement, on ne l'utilise peu et on l'utilise essentiellement de manière un peu empirique chez les patients qui ne s'améliorent pas après la resynchronisation cardiaque. On a tendance à plutôt mettre la stimulation biventriculaire comme ça. Et si on voit que ça ne s'améliore pas, essayez ensuite d'affiner l'équivalence en jouant sur les réglages ou encore une fois d'ajuster un peu les réglages. Et quand je dis ajuster les réglages, on peut ajuster différentes choses. On peut ajuster le délai entre les oreilles et les ventricules et on peut également ajuster est-ce qu'on stimule les deux ventricules en même temps ou le ventricule gauche un peu avant le ventricule droit ou le ventricule droit un peu avant le ventricule gauche. Et tout ça éventuellement avec les paramètres échographiques de ressourgation, on peut jouer dessus. Mais rien n'est vraiment démontré. Un enfant ou un jeune adulte, on sait globalement qu'un jour, ils auront des complications. Quand les patients sont appareils des décennies, forcément, on a des complications. Là, c'est une série qui reprenait 274 enfants ou jeunes adultes appareils d'un pacemaker avec un suivi médian de 12 ans. Et comme vous le voyez, 35 % des patients avaient des complications tardives au bout d'un suivi de 12 ans. Donc, imaginez, après un suivi de 30, 40, 50 ans, les complications sont inévitables au long cours. Et quelles sont ses principales complications ? On a, bien sûr, la dysfonction de sonde. Donc, la fracture de sonde avec une sonde qui dysfonctionne. On peut également avoir des dysfonctions de batterie de pacemaker à changer prématurément. Et on a d'autres complications comme l'érosion, les infections de loge, les endocardites. Et tout ça, ça complique énormément la prise en charge parce que qui dit fracture de sonde dit rajouter une sonde. Mais pour rajouter une sonde, il ne faut pas rajouter la d'infini. Donc, parfois, il va falloir extraire les anciennes sondes et extraire des sondes qui sont là depuis 10 ans. Ce n'est pas forcément simple. Qui dit infection dit qu'on doit retirer tout le matériel. Pareil, du matériel qui est parfois là depuis longtemps. Donc, ça peut être compliqué. Et puis, il faut le réimplanter, le réimplanter ailleurs. Et avec le temps, si jamais on a mis, par exemple, un appareil en sous-clavier gauche qui s'infecte, ensuite, on le met en sous-clavier droit. Et puis, si jamais, il doit se réinfecter, on ne pourra plus le remettre en sous-clavier gauche parce que c'est infecté. Donc, il faut le mettre en épicardique ou ensuite passer en stimulation sans sonde. Enfin, bref, c'est toujours compliqué. C'est pour ça que ce n'est pas anodin et qu'il faut vraiment se poser la question et bien discuter des indications avant de mettre ce type d'appareil. Là, je vous ai mis quelques photos pour illustrer un peu les complications. Là, c'est tout simplement une fracture de sonde. Vous voyez ici, il y a la clavicule et avec le temps, ça peut frotter contre la véhicule et avoir une fracture de sonde. Ça, c'est un pacemaker qui, avec le temps, est venu éroder la peau et donc s'extraire. Ça, c'est l'équivalent d'une infection de loge. Ensuite, bien sûr, on peut avoir des végétations dans le cadre d'une endocardite sans avoir forcément de fracture, mais avoir une dysfonction d'isolant de la sonde qui va également être associée à une dysfonction de la sonde. Et pourquoi on a beaucoup de complications chez les enfants ? Parce qu'ils ont des vaisseaux déjà de plus petite taille. Donc, forcément, on va avoir plus de risque d'occlusion vasculaire. Bien sûr, il y a toutes les problématiques de croissance. C'est souvent aussi des enfants qui sont très actifs qui vont pas mal bouger. Donc, on va pouvoir aussi avoir des chocs traumatiques sur les appareils ou les sondes qui peuvent engendrer des dysfonctions. Et donc, forcément, plus on a appareil et jeune, plus on a besoin de réintervention, ne serait-ce que pour changer la batterie du pacemaker qui est en train de vie. À chaque fois que vous faites une réintervention, vous avez un risque de complications, notamment infectieuses, qui se majorent. C'est pour ça que ces patients sont vraiment à très haut risque de faire des complications au long cours. Les hematomes sont fréquents chez l'enfant ? Non, pas plus que chez les adultes. Ce n'est pas vraiment le principal problème, d'autant plus qu'ils sont rarement anticoagulés. Donc, non, ça arrive, mais c'est une complication relativement rare. Mais vraiment, les principales complications à très long terme, c'est plutôt les infections, les problèmes vasculaires et les fractures de sonde. Alors, tout à l'heure, quelqu'un me posait la question sur pourquoi il faut implanter en épicardique, j'en avais répondu un petit peu. Mais là, dans cette série, il nous proposait un peu les raisons pourquoi les patients avaient été implanés en épicardique dans cette série d'un peu moins de 300 patients. Et la première raison, c'était la taille de l'enfant parce que c'était un petit enfant dont il fallait apparaître en épicardique. L'autre raison, c'était un problème d'accès vasculaire, soit parce qu'il y a une occlusion vasculaire, soit parce qu'il y a une anatomie qui ne donne pas accès aux cavités cardiaques. 20%, enfin, 19% des cas quand même, c'était parce qu'il y avait une chirurgie cardiaque encomitante et donc ils ont profité en quelque sorte pour mettre un pacemaker. Ensuite, parce qu'ils avaient une valve, l'équivalent de valve mécanique tricuspide, soit parce qu'il y avait un chanteur cardiaque ou alors parce qu'il y avait une endocardite et donc il apparaît le patient en épicardique. Et oui, les sondes épicardiques, c'est toujours le chirurgien. Dès que c'est endovasculaire, c'est les rythmologues. Quand c'est épicardique, c'est le chirurgien. Et quand c'est une approche hybride avec les deux, on fait le geste ensemble. Nous, on met les sondes intra-cardiaques, ils mettent les sondes épicardiques, ils tunnelisent en sous-clavier et on met tout ça comme ça. Quelques mots avant de finir sur ce chapitre pour ce qui est des complications de l'extraction. Je vous parlais tout à l'heure, je vous ai montré une image de gain laser qu'on revoit ici. Quand on veut extraire des sondes qui sont là depuis longtemps, il y a différents appareils. On peut avoir des gaines qui se montent le long de la sonde avec des sortes de ciseaux ou de rasoir pour casser cette fibrose. Et on va dire ce qui marche le mieux, c'est le laser. C'est une gaine avec des petites possibilités d'avoir du laser ici pour diminuer la fibrose. Mais ce n'est pas son risque, notamment quand les sondes sont très anciennes parce qu'il y a beaucoup d'adhérence et que le laser, ça peut également engendrer des plaies vasculaires. Ce n'est pas anodin, il faut faire ça dans les bonnes conditions avec un chirurgien, bien sûr. Être prêt, s'il le faut, par exemple, si vous faites une plaie de la veine cave supérieure, à monter un ballon d'angéoplastie en urgence pour le gonfler dans la veine cave supérieure, le boucher et ensuite faire une thoracotomie pour aller réparer la plaie vasculaire. Les complications sont très rares mais peuvent être très graves. C'est vraiment des choses à considérer avant de proposer une extraction d'un appareil. Mais globalement, quand c'est fait dans les bonnes conditions, avec tous les précautions dont je vous ai parlé, ça marche très bien. En tout cas, avec un taux de sucre très important. là, c'était une série avec 121 extractions de sondes chez 49 patients avec une cardiopathie congénitale. Vous voyez que le taux de succès était à plus de 90%, y compris pour les sondes qui sont très anciennes. Par contre, même si les complications sont rares, il y avait certaines complications. Alors, il n'y avait pas eu de décès dans cette série mais il y avait notamment quelques cas d'atteinte de la valve parce que pareil, vous tirez sur une sonde qui passe à proximité d'une valve et donc quelques cas d'atteinte de valvulaire avec une indication de chirurgie par la suite. Il y a une question de valve mécanique. Pourquoi normalement on ne doit pas mettre une mécanique à droite sur une explication ? C'est très rare, mais ça peut arriver des patients qui ont une valve mécanique sous-pumonaire, un tricuspide ou un tricuspide. Encore une fois, c'est très rare. Ça se fait moins qu'avant mais chez certains patients, c'est le cas et dans ce cas-là, on n'a pas le choix. Mais c'est rare. Et encore une fois, bien sûr, une valve mécanique côté gauche ne sera jamais une contre-indication à mettre un pismaker endovasculaire mais à droite, ça l'est. Ça l'est à l'exception, comme je l'ai dit tout à l'heure, de choses qu'on peut faire. Si vous ne mettez qu'une sonde dans l'oreillette, ce n'est pas incompatible parce qu'on ne peut pas traverser la valve mécanique avec une sonde. On ne peut mettre qu'une sonde dans l'oreillette mais mettre qu'une sonde dans l'oreillette, c'est relativement rare. Ou alors, il faut faire attention, on peut mettre encore une fois une sonde dans le sinus corpandulaire pour ne pas traverser la valve. Il faut faire attention au moment de l'implantation de ne pas être trop frottés contre la valve mécanique. Pour résumer sur les différentes approches épicardiques ou endovasculaires, quels sont les bénéfices de l'approche épicardique ? C'est de ne pas toucher au système vasculaire, de permettre la stimulation ventriculaire gauche, notamment chez les nourrissons. Parce qu'il a été démontré que quand on fait notamment la stimulation VVI chez les nourrissons, c'est mieux de stimuler le ventricule gauche que le ventricule droit pour des raisons hémodynamiques. Et c'est possible de la naissance pour la stimulation épicardique. Les deux avantages, c'est que souvent, les seuils de détection des stimulations sont un peu moins bons, notamment chez les patients multi-opérés avec des cardiopathies cognitales. Les sondes également sont sujets à plus de dysfonctions, de fractures à long terme et on a un risque de compression coronaire si le trajet de la sonde n'est pas optimal. Pour ce qui est des pacemakers endovasculaires, on a donc des meilleurs seuils de stimulation et détection et les sondes globalement ont tendance à dysfonctionner de façon plus retardée. Par contre, il y a pas mal d'inconvénients, notamment chez les patients jeunes, c'est des problèmes d'occlusion vasculaire, des risques d'infection d'endocardite, les risques associés avec l'extraction parce que globalement quand vous mettez des sondes chez un gamin, il y a quand même de fortes chances qu'un jour il va falloir les extraire. Vous pouvez stimuler que le ventricule droit sauf si vous faites de la re-synchronisation cardiaque et globalement chez l'enfant en dessous de 10 ans on ne le considère même pas. En dessous de 10 kg par exemple on ne le considère même pas et même j'irai jusqu'à bien au-delà. Pour résumer, chez l'enfant on prévoit en tout cas nous on implante exclusivement en épicardique avec la petite nuance peut-être chez les patients qui ont vraiment du BAV très paroxystique un exemple comme ça qui n'est pas forcément une indication de théorie de stimulation mais parfois on n'a pas le choix il y a parfois des patients qui ont des hyperactivités vagales très importantes et qui font vraiment des syncoptes répétées sur des pauses vagales sinusales de 10-15-20 secondes. Chez ces patients-là on évite à tout prix de les appareiller mais parfois on n'a pas le choix et ils font trop de pauses et donc dans ce cas-là on peut leur mettre par exemple un pacemaker sans sonde dans le ventricule qui ne va stimuler vraiment qu'au moment de ces malaises vagaux en espérant d'autant plus que l'enfant d'ici quelques années souffre moins d'hyperactivités vagales et donc n'a plus besoin de stimuler. Les perspectives c'est quoi ? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure probablement d'associer différentes petites capsules comme ça dans l'oreillette le ventricule voire le ventricule gauche pour permettre de la stimulation avec de la synchronisme atrivo-ventriculaire et éventuellement de la synchronisation cardiaque et puis après alors ça c'est vraiment l'avenir mais c'est encore un peu précoce mais il y a toute la recherche fondamentale qui essaye de mettre en place des pacemakers biologiques pour remplacer ces appareils et c'est évidemment l'avenir mais à quel terme c'est toute la question. Voilà ce que je vais vous dire sur la stimulation chez l'enfant. Ah j'ai quelques quiz pour finir ça c'est quel type de device on a sous les yeux là pardon pour vous est-ce que c'est un pacemaker ou un défilateur est-ce que c'est un pacemaker ou défilateur simple double ou triple chambre je ne sais pas si certains d'entre vous veulent se se mouiller est-ce que quelqu'un a une idée alors DEF DEF CRT voilà je pense que vous avez à peu près tous la bonne réponse DEF alors la différence entre pacemaker et défilateur ce n'est pas toujours simple alors il y a la taille du boîtier mais ce n'est pas toujours évident d'avoir la différence mais comme je l'ai dit tout à l'heure là vous avez le col de défilation qui est plus large donc vous êtes sûr que c'est une sonde d' défilation triple chambre parce qu'on voit trois sondes une dans l'oreille droite une dans le ventricule droit et celle-ci vous voyez qui est beaucoup plus fine qui est la sonde ventriculaire gauche qui se faufile le long du ventricule gauche là quel type de device on a ici alors pourquoi trois sondes c'est la subtile mais là il y a une troisième sonde je ne sais pas si là il y a une petite qui est plus fine on voit mal mais c'est parce qu'elle est plus fine justement parce qu'elle est un peu tortueuse pour se faufiler dans la veine latérale gauche mais là c'est une sonde ventriculaire gauche Micra c'est ça c'est un pacemaker sans sonde que vous voyez dans le ventricule droit sur le septum du ventricule droit de face et de profil donc ça c'est un pacemaker sans sonde voilà et dernier je crois que c'est le dernier qu'est-ce que ça vous évoque comme device alors l'intérêt d'un point T3 sondes c'est ce qu'on a vu tout à l'heure un petit peu c'est chez les patients qui ont une dysfonction ventriculaire sévère à moins de 35% et qui ont des QRS larges alors chez les patients qui n'ont pas de coeur de bâtisse congénitale c'est un bloc gauche à plus de 120 millisecondes avec une fraction de ventriculaire à moins de 35% et le but c'est vraiment vu que les QRS sont larges c'est de stimuler deux ventricules en même temps donc vous avez une sonde dans le ventricule droit et une sonde dans une veine latérale gauche à contraire des ventricules gauche pour stimuler les deux ventricules en même temps et donc affiner les QRS et donc avoir une hémoniabétique meilleure et oui c'est bien un reveal donc le reveal ancienne génération en bas nouvelle génération en haut le reveal link qui est tout petit qui maintenant s'implante un peu comme un implant contraceptif en 5 minutes avec juste un petit point de suture qui permet de monitorer le rythme cardiaque pendant environ 3 ans chez les patients qui font par exemple des palpitations ou des syncopes inexpliqués avec des épisodes trop rares pour qu'ils puissent être documentés sur des holtères par exemple est-ce qu'on peut implanter un défrigérateur avec deux sondes ? oui encore une fois on peut implanter avec une sonde deux sondes, trois sondes un défrigérateur au minimum il a une sonde dans le ventricule il faut qu'il puisse défibriller le ventricule c'est son rôle donc il envoie un choc électrique entre le défrigérateur et la sonde mais on peut très bien rajouter une sonde dans l'oreillette s'il faut stimuler l'oreillette également ou une sonde gauche s'il faut resynchroniser mais on va voir la défrigération juste après là donc là on va passer à la défrigération est-ce que vous avez quelques questions sur la stimulation avant de passer à la défrigération ? on fera une petite pause après la défrigération et après on parlera un peu plus d'ablation ou quelque chose comme ça n'hésitez pas si vous avez des questions puis on passe à la défrigération quand on décide de passer en un degré d'art si le patient devient adulte c'est une très bonne question il n'y a pas de réponse toute faite dans le sens où si son appareil marche bien en épicardique on va le garder en fait la plupart du temps si ça marche bien on change le boîtier la chose quand même pas embêtante c'est que changer le boîtier en épicardique ça implique une réalité générale mais finalement si les sondes marchent bien il n'y a pas tellement de raison de passer à autre chose si par contre les sondes dysfonctionnent et donc il faut racheter les nouvelles sondes et bien ça va dépendre des équipes ça va dépendre on va en discuter de façon collégiale mais on va pouvoir passer en effet en endovasculaire mais il y a des équipes qui vont passer je ne sais pas après l'âge de 40 ans puis il y a des équipes qui vont passer dès l'âge de 20 ans en endovasculaire il n'y a pas de réponse toute faite moi j'avoue que voyant les complications au long terme des abords endovasculaires à choisir je préférais attendre au moins 30-40 ans avant de les mettre en endovasculaire encore une fois pour vous montrer comment faire les seuils il faudrait que j'ai des captures d'écran d'appareils métroniques donc là ce ne sera pas possible ça dépend vraiment des menus des appareils des programmateurs mais dans le cours je n'ai pas les screenshots pour vous montrer ça alors on va passer à la déchirulation alors excusez-moi je vais ouvrir le prochain cours il y a d'autres questions avec mon génital fœtal si le VG s'est dilate faut-il prévoir un accouchement prématuré ou ça se tolère bien ? en effet la tolérance est très importante et donc on va regarder le VG on va regarder s'il y a de l'anastar des choses comme ça ensuite c'est des discussions collégiales à avoir mais ça dépendra bien sûr du terme de la grossesse il y a eu quelques tentatives mais pour l'instant c'est vraiment à l'échelle embryonnaire de faire de la stimulation des fœtales mais vraiment pour l'instant ce n'est pas tellement d'actualité mais en effet si le terme est compatible avec une naissance et qu'on commence à vraiment avoir une souffrance importante fœtale on pourra déclencher l'accouchement pour mettre un PSMaker en urgence alors est-ce qu'un PACE triple chambre a la même chose qu'un déclenateur alors non la troisième sonde d'un PSMaker triple chambre n'est pas pour déclencher la troisième sonde d'un PSMaker triple chambre est pour stimuler le ventricule gauche donc pour stimuler les deux ventricules en même temps donc non un PSMaker triple chambre ce n'est pas un déclenateur par contre un déclenateur vous pouvez mettre trois sondres si vous voulez si vous voulez également resynchroniser vous mettez une sonde dans le ventricule gauche et une sonde dans le ventricule droit mais un PSMaker triple chambre n'a pas de fonction de déclenateur encore une fois la troisième sonde c'est pour stimuler l'antricule gauche ce n'est pas pour déclencher ok passons au déclenateur chez l'enfant vous voyez bien les diapos là et d'ailleurs vous voyez les diapos mais vous voyez la conversation sur mes diapos ou vous voyez que la diapo en entier par contre j'ai deux conversations différentes vous entendez encore les diapos du professeur Bonnet derrière ou pas ok ok donc on va parler de la défrélation chez l'enfant avec différents points premièrement quels sont les patients concernés et quelles sont les indications un peu comme pour la stimulation ensuite quelles sont les différentes techniques auxquelles on a accès quels sont les outcomes et rapidement quelles sont les perspectives dans la déclenation chez l'enfant en prévention secondaire la question ne se pose pas tellement c'est à dire si l'enfant fait un arrêt cardiaque récupéré sans cause réversible il faudra lui mettre un déclenateur en prévention secondaire alors deux nuances il faut bien qu'il n'y ait pas de cause réversible typiquement une ischémie écu est considérée comme une cause réversible donc un enfant qui fait un arrêt cardiaque à l'effort sur une anomalie coronaire à une compression coronaire vous allez l'opérer de sa compression coronaire et rediriger sa coronaire mais vous n'allez pas forcément lui mettre un déclenateur une nuance également pour le syndrome de QT long et les TV catéchologiques donc CPVT chez ces patients là c'est discutable parce qu'en fait si les patients ne sont pas traités au niveau de l'arrêt cardiaque si c'est une découverte de diagnostic si les patients n'étaient pas traités qui font un arrêt cardiaque on sait que les bêtas bloquants marchent très très bien et par ailleurs on sait que les déclenateurs dans la TV catéchologie peuvent être plutôt délétères parce qu'en fait si vous faites une arrêt cardiaque et que vous prenez un choc le choc ça engendre une stimulation à l'énergie qui peut également favoriser les arrêtements ventriculaires encore et donc dans les QT longs et CPVT qui font un arrêt cardiaque non traité c'est discutable et dans un certain nombre de cas on choisira de mettre que un traitement médical par bêtas bloquants optimal et faire des épreuves d'efforts de contrôle pour être sûr qu'il n'y ait plus d'arrêt mais sinon en dehors de ces cas prévention secondaire arrêt cardiaque indication à un déclenateur en prévention secondaire dans les autres phénotypes alors ça dépend des phénotypes pour ce qui est des cardiomyopathies dilatées on a peu de critères spécifiques à l'enfant maintenant qu'on va raisonner comme chez l'adulte c'est à dire si vous avez une dysfonction antipulaire gauche sévère on proposera de mettre en place un déclenateur en prévention primaire dans la CMH encore une fois les choses sont très mal codifiées il y a un score qui devrait bientôt être publié chez l'enfant mais à l'heure actuelle la recommandation en tout cas européenne c'est d'implanter un déclenateur c'est des patients qui présentent au moins deux facteurs de risque majeurs d'arythmie qui sont présentés ici en bas donc une épaisseur une hypertrophie majeure du ventriculaire plus de 30 mm ou Z-score supérieur à 6 des syncopes inexpliqués des attaques du ventriculaire non soutenu ou une étant familiale de mort subite dans les autres phénotypes dans le QT long majoritairement c'est les patients qui continuent à faire les syncopes les troubles de rythme alors même qu'ils sont traités par bêta bloquant dans le brogada c'est les patients qui ont un brogada type 1 et qui font des syncopes qui ont l'air rythmique il faut faire attention parce que ces patients sont plus arrêtés que de faire des syncopes vagales il faut bien pouvoir faire la différence et parfois c'est pas toujours très simple et pour la TV catécholergique ça va être essentiellement chez les patients un peu comme le QT long qui continuent à faire des arythmies ou des syncopes alors qu'ils sont traités par bêta bloquant attendez parce que moi je ne l'entends pas mais ok je vais fermer je vais fermer la diapos normalement ça devrait être réglé ah oui c'est sur votre ordre que vous l'entendez d'accord alors une dernière question de Stim avant de vraiment parler un peu d'échalation mais que pensez-vous de la stimulation provisoire ainsi que la tropine et l'isoprénaline encore une fois c'est une stimulation provisoire donc c'est des choses qui s'appliquent aux patients qui ont besoin de stimuler avec un facteur déclenchant aigu donc après c'est un peu comme chez l'adulte dans la tropine pourquoi pas en cas de composante vagale l'isoprénaline oui s'il faut l'accélérer mais s'il faut l'accélérer soit parce qu'il a du du BAV du BAV post-op temporaire ou alors parce qu'il a un facteur déclenchant mais encore une fois ça va être quelque chose de provisoire et soit ça rentre dans l'ordre tant mieux et si ça ne rentre pas dans l'ordre on passera à une simulation définitive alors pour revenir à la déflation dernier élément c'est les cardiopathies congénitales là on a vu les différents phénotypes des cardiopathies électriques et des cardiopathies et dans les cardiopathies congénitales on a un différent nombre de critères mais avec des critères spécifiques qui sont essentiellement développés pour la tétralogie de Fallot la seule recommandation de grade 1 c'est un peu comme les patients qui n'ont pas de cardiopathie congénitales c'est une dysfonction du ventricule gauche systémique à moins de 35% c'est comme les CMD ou les cardiopathies ischémiques et ensuite on est plutôt dans le grade 2A voire 2B et donc dans la tétralogie de Fallot c'est la troisième ligne et bien pour l'instant c'est recommandé chez les patients qui ont au moins deux critères parmi les suivants c'est à dire une dysfonction ventriculaire à gauche des TVNS des QRS à plus de 180 ms ou des arrêtements ventriculaires TV ou EV inductibles à la stimulation ventriculaire programmée et après les deux dernières lignes c'est plutôt du classe 2B donc c'est plutôt non mais encore une fois ça reste discutable et la deuxième ligne c'est du classe 2A donc c'est les patients qui font des syncope et qui ont soit une dysfonction ventriculaire importante soit des arrêtements ventriculaires inductibles à la SVP mais donc il faut retenir que c'est les mêmes connexions dans la population générale c'est à dire moins de 35% d'AFVG et une dysfonction ventriculaire sévère soit syncope inexpliquée avec dysfonction ventriculaire ou SV positive et chez les patients avec Fallot on a des critères qui permettent de stratifier le risque et donc chez les patients qui ont au moins deux facteurs de risque parmi TVNS dysfonction ventriculaire gauche qui va rester à plus de 180 millisecondes et arrêtement ventriculaire inductible à la SVP vous avez c'est le droit de lui proposer un défilateur en prévention primaire si on regarde un peu les populations qui ont été publiées de populations de pédiatrie avec des défilateurs première étude publiée en 1993 125 patients vous voyez qu'à l'époque on a implanté en grande majorité en prévention secondaire donc 85% des patients ont été implantés suite à un arrêt cardiaque récupéré l'âge moyen était d'environ 15 ans donc ce n'était pas des tout petits enfants et pour ce qui est des diagnostics qui étaient implantés on avait une majorité de cardiomyopathie et finalement les cardiopathies électriques n'arrivaient qu'en deuxième position et les cardiopathies convitales étaient une minorité des patients implantés et une autre étude un peu plus grande et un peu plus récente 2008 443 patients une majorité d'enfants vous voyez déjà que les choses changeaient on avait la moitié des patients déjà qui étaient implantés en prévention primaire donc avant on a implanté les enfants exclusivement quasiment suite à un arrêt cardiaque récupéré donc en prévention secondaire et avec le temps on s'est mis à implanter des enfants en prévention primaire et pour ce qui est des diagnostics on a peu près la même chose c'est-à-dire une majorité de cardiomyopathie notamment hypertrophique et dilatée aussi des dysplasie on va dire un tiers également de cardiopathie électrique donc structurellement normale donc des cutélons des brugadas des CPVT et on va dire un petit tiers de cardiopathie congénitale voilà et pour ce qui est de l'âge d'implantation que vous voyez ici quand même ça reste une série majoritairement pédiatrique mais la grande majorité des enfants sont quand même implantés on va dire à partir de l'adolescence et les implantations avant l'âge de 10 ans restent quand même relativement exceptionnelles et tant mieux ça c'est une étude américaine qui reprenait 420 000 procédures d'implantation de défiléateur entre 2010 et 2012 donc c'est assez énorme ça pour vous montrer un peu la proportion que représentent les défiléateurs dans les cardiopathies comptables et la population pédiatrique vous voyez que ça représentait finalement pour ce qui est de la population pédiatrique avec un cut-off de 21 ans c'est seulement 0,4% des implantations donc c'est vraiment très peu et pour ce qui est des indications on avait encore une fois une minorité de cardiopathie congénitale et ensuite plus des cardiopathies ou des cardiopathies électriques et donc si les implantations représentent une minorité des implantations des défiléateurs on observait néanmoins une augmentation importante chez les enfants avec entre 97 et 2006 une multiplication par 4 du nombre de défiléateurs chez les enfants et ça représentait initialement 13% des devices implantés donc une minorité par rapport aux autres devices comme les pacemakers par exemple et à la fin 39% donc finalement on a implanté plus en plus de défiléateurs chez les enfants donc finalement c'est relativement rare je vous l'ai dit 0,4% des défiléateurs implantés mais ça augmente c'est beaucoup plus quand même les adolescents que les petits enfants ça concerne chez les enfants plus les cardiomyopathies ou les cannélopathies que les cardiopathies congénitales et si avant on implantait essentiellement une convention secondaire les indications de prévention primaire ont tendance à s'élargir quelques mots sur la technique on a encore une fois trois approches principales le premier étant le DI endovasculaire donc on va retrouver des choses qui sont similaires aux pacemakers notamment dans les complications excusez-moi voilà et comme les complications on va avoir comme les pacemakers des érosions et des infections de loges d'accord et une autre complication qui par contre qu'on ne retrouvait pas chez les pacemakers c'est ce qu'on appelle les chocs inappropriés un choc inapproprié c'est quoi c'est un enfant qui se met à avoir je ne sais pas une arythmie atriale ou alors une tacardie sinusale parce qu'il fait un effort et le déchalateur va penser que c'est une arythmie alors qu'en fait c'est juste un rythme sinusale et donc va envoyer un choc électrique inapproprié ça peut se revenir dans plusieurs contextes comme je vous l'ai dit soit une tacardie sinusale avec un déchalateur qui fait mal la différence avec une arythmie soit une arythmie atriale très rapide que le déchalateur va prendre pour une arythmie musculaire et également en cas de fracture de sonde parce que si votre sonde se fracture ça peut créer des artefacts sur la sonde et ces artefacts vont être interprétés comme une arythmie ventriculaire alors que c'est juste des artefacts et donc envoyer un choc électrique donc ça c'est une vraie problématique des déchalateurs et d'autant plus des déchalateurs chez les enfants comme dans le pacemaker on a des problématiques de croissance avec des sondes qui vont devenir tendues des problèmes d'occlusion veineuse et d'infection donc les complications se regroupent assez bien avec les pacemakers sauf que les boîtiers sont plus gros là vous avez les dimensions par exemple des boîtiers on va dire à peu près des dernières générations des principaux constructeurs et c'est quand même nettement plus gros qu'un pacemaker et donc forcément ça peut être associé à plus de complications locales pareil les sondes sont plus grosses une sonde de déchalateur c'est à peu près 3 mm de diamètre donc c'est plus gros qu'une sonde de pacemaker et donc plus la sonde est grosse plus vous avez de risques notamment de faire des occlusions vasculaires en conséquence ensuite on a le déchalateur sous-putané n'hésitez pas si vous avez des questions petit à petit quel est le risque de choc inapproprié est-ce que ce patient reçoit le choc bah oui c'est bien ça le problème alors ça dépend enfin si un choc inapproprié va le ressentir le risque il est double premièrement c'est une douleur très importante c'est vraiment très très désagréable d'accord et en plus un choc inapproprié ça peut déclencher une arrhythmie c'est à dire si vous êtes en tachar dissymizal vous prenez un choc si le choc il tombe un mauvais moment typiquement au sommet de l'onglet ça peut déclencher une arrhythmie ventriculaire alors après la arrhythmie ventriculaire normalement elle va être détectée alors c'est rare on va dire le principal problème du choc inapproprié c'est essentiellement la douleur mais c'est vrai que ça peut rarement déclencher une arrhythmie ventriculaire qui en théorie sera bien détectée par l'appareil cette fois-ci et donc traitée mais il y a toujours des histoires de chasse très rares et des drames qui peuvent se produire encore une fois c'est vraiment de l'ordre de l'exceptionnel mais par exemple choc inapproprié sur au sommet de l'onglet qui déclenche une lévée sauf qu'au moment du choc la sonde se casse la sonde se casse donc elle ne peut plus envoyer un choc électrique et donc le patient est en situation antitulaire c'est exceptionnel on va dire que la principale complication de ce choc inapproprié c'est avant tout une douleur très intense et qui peut se reproduire parce que si vous avez une fracture de sonde alors maintenant il y a des algorithmes de plus en plus pour reconnaître cette fracture de sonde les différenteurs sont de plus en plus ok est-ce qu'on peut transformer un pays double chambre en un def en changeant le boîtier et rajouter une troisième sonde au def exactement ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'une sonde de stimulation ne peut pas être utilisée la sonde de l'oreille vous pourrez la reprendre et la brancher sur un déchirérateur la sonde dans votre cul vous ne pourrez pas parce que ce n'est pas une sonde de déchirération donc il faudra rajouter une sonde de déchirération et donc il y a une sonde qui ne vous servira à rien donc il y a une sonde qui sera abandonnée mais tout à fait on peut prendre la sonde atrial on rajoute une sonde de déchirération on branche tout ça un nouveau boîtier et puis soit on laisse l'ancienne sonde de pacemaker de stimulation dans le droit soit on peut l'extraire comment on peut différencier choc inapproprié et choc approprié ça c'est simplement en contrôlant l'appareil parce que si vous contrôlez l'appareil et que vous voyez que c'est une taquardie ventriculaire vous savez que c'est un choc approprié si par contre en contrôlant l'appareil vous voyez que c'est un choc avant le choc ce qu'il a pris pour une taquardie ventriculaire c'était une fibrillation intriale ou en fait ce que vous voyez vous c'est des artefacts il y a une sonde qui dysfonctionne vous savez que c'est un choc inapproprié mais tant que vous n'avez pas contrôlé l'appareil vous ne pouvez pas savoir ensuite on a le défrateur surcutané c'est un peu plus récent mais ça fait quand même quelques années qu'on les utilise le défrateur surcutané c'est vraiment une autre philosophie rien n'est dans le cœur on a un boîtier qui est ici donc à gauche sous le creux axillaire et une sonde qui est sous la peau qui passe au-dessus du sternum et donc qui va écouter le cœur en permanence et stimuler et envoyer un choc électrique en cas d'arrêtement ventriculaire simplement tous les patients ne sont pas éligibles pourquoi ? parce que pour être éligible il faut en fait en fait ce n'est pas du tout comme un défrateur où vous avez une sonde dans le cœur et la sonde va vraiment écouter la contraction du ventricule le défrateur surcutané il est sous la peau donc il résonne comme un ECG donc lui il résonne vraiment avec le signal qu'il écoute comme un ECG et en fait vous voyez ici là il faut en fait que vous avez des petits marqueurs comme ça qui permettent de savoir si le QRS est éligible ou pas parce que si vous avez un QRS et l'onde T qui est trop par exemple qui est trop hante par rapport au QRS et bien l'onde T elle risque d'être interprétée comme un QRS par l'appareil et donc il va compter deux fois plus de QRS qu'il n'en a vraiment donc il va pouvoir je ne sais pas si le patient passe en taclière à 10 minutes à 140 par minute le boîtier lui au lieu d'être à 140 il va compter deux QRS donc 280 donc il va dire ah il a une infilisation ventriculaire il faut que je choque et donc il y a un risque de choque inapproprié c'est pour ça que tous les patients ne sont pas éligibles d'autant plus dans les cardiopathies qu'on l'initale parce que parfois les QRS sont un peu on va dire déformés ou en tout cas atypiques et donc vous avez là vous avez les patients éligibles vous avez à peu près deux tiers dans cette série de patients phallos qui étaient éligibles trois quarts des patients avec transposition des gros vaisseaux et une bonne majorité des patients avec plus de temps mais en tout cas tous les patients ne sont pas éligibles à cet appareil par ailleurs alors ça c'est un détail vraiment pour les plus rythme qu'entre vous mais si vous avez une stimulation unipolaire la pacemaker peut stimuler en uni ou en bipolaire en unipolaire ça donne des spikes comme ici des stimulations très important alors qu'en bipolaire c'est des tout petits spikes et bien pareil si vous stimulez en unipolaire et parfois vous n'avez pas le choix vous êtes obligé de stimuler en unipolaire parce que là c'est un unipolaire le spike s'il est très ample peut être pour un QRS et donc s'il est pris pour un QRS il y a un risque encore une fois de double comptage et donc vous ne pourrez pas importer le patient et voilà si on veut faire une resynchro sur un DI il faut une troisième sonde dans le VG voilà exactement si vous voulez faire une resynchro sur un défilateur il faut mettre une sonde dans le VG alors en vrai ce n'est pas dans le VG mais c'est dans le sinus coronaire qui va aller dans une veine au contact des ventricules gauches ce n'est pas directement dans le VG mais oui ça marche exactement pareil voilà pour les défilateurs sous-cutanés globalement on estime qu'il faut les implanter à partir de 30 kg ça a été décrit avant l'âge de 30 kg mais globalement c'est quand même compliqué en dessous de 30 kg et donc les principales séries qui publient ça chez les enfants retiennent à peu près un cut-off de 30 kg pour les implanter là je vous mets un case report d'une implantation chez un enfant de 3 ans à 13 kg mais c'est quand même de l'ordre exceptionnel vous voyez que d'ailleurs l'implantation n'est pas du tout au même endroit que chez un adulte donc globalement retenez que c'est à peu près 30 kg et ensuite la dernière approche donc on a vu le DI endobasculaire le DI sous-cutané le DI épicardique donc c'est comme les pacemakers épicardiques sauf que là on a une grande hétérogéité dans les techniques qui peuvent être utilisées et c'est très chirurgien dépendant en fait le but c'est quand même encore une fois le choc électrique il est délivré entre le boîtier déferlateur et les coils déferlations donc il faut que le cœur soit globalement entre le boîtier et les coils et pour ça vous avez plein de techniques il y en a qui vont mettre les coils dans le péricarde qui vont mettre un coil deux coils il y en a qui vont mettre des coils dans la plèvre voilà il y a tout un tas de techniques et finalement il y a une littérature qui n'est pas extrêmement abondante mais on verra plus tard un petit peu les éventuelles complications associées et parfois on doit faire des approches hybrides comme avec les pacemakers là je vous montre un cas double discordant que CIV a traité toute pulmonaire qui a eu un double switch d'accord qui a été repris pour une réflexion de scénning puis qui m'a amené une bureauté stricuspide et un mental mécanique donc un total 5 sternotomie il y a eu un PM endovasculaire puis épicardique ce qui est le champ pour endocardite et là il fait une TV soutenue donc on doit upgrader son pacemaker en défiléateur d'accord et ce patient était en plus non-nélégible au défiléateur sous-cutané parce qu'on aurait très bien pu garder son pacemaker épicardique et lui rajouter un défiléateur sous-cutané pour régler ce problème et donc qu'est-ce qu'on a fait chez ce patient là et bien on a gardé son système de stimulation épicardique vous voyez qu'il y a ici là triple chambre et on préférait pas implanter de défiléateur épicardique chez ce patient on reverra plus tard pourquoi et donc on a implanté un défiléateur ici simple chambre vous voyez la sonde ici là d'accord et donc un défiléateur simple chambre endovasculaire associé à un pacemaker triple chambre épicardique donc les deux fonctionnent ensemble ok un autre cas toujours une double discordance c'est IV scénose pulmonaire BAV néonatale avec un pacemaker triple endo-épicardique plusieurs endocardiques avec une dysfonction sévère du VD systémique et les TVNS et bien chez ce patient on a gardé la stimulation épicardique triple chambre on voulait juste le protéger du risque de mort subite parce qu'il faisait TVNS avec une dysfonction sévère du VD systémique on voulait pas l'implanter en endovasculaire pour préserver son capital venu notamment et donc on a associé à son pacemaker triple chambre épicardique un défaiteur sous-cutané les spikes sont aussi bien individus sur le CG dans le monochambre comme dans le double chambre ah ouais ça change rien en fait monochambre double chambre enfin c'est juste que dans un monochambre s'il est ventriculaire t'auras des spikes que devant le ventricule s'il est stimulé et dans le double chambre t'auras des spikes devant l'oreillette et le ventricule s'il est stimulé dans les deux étages ou alors que dans l'oreillette s'il est stimulé que dans l'oreillette ou dans le ventricule que dans le ventricule mais le fait qu'ils soient unis ou bipolaires donc unipolaires, c'est pas vrai qu'ils sont grands, bipolaires ils sont tout petits, parfois ils sont vraiment tout petits parfois limite invisibles ça, ça ne change pas qu'ils soient mono ou double chambre ok donc quels sont pour ce qui est des buts d'avéance des ayants vasculaires, comme je l'ai dit tout à l'heure on a à peu près les mêmes complications que les patients c'est-à-dire le problème de problématique de croissance, problème d'occlusion vénose problème d'endocardite pour les défilateurs sous-cutanés, il y a un problème d'éligibilité tous les patients ne sont pas éligibles en fonction de leur SPOCG il faut globalement avoir plus de 30 kg et il n'y a pas de stimulation unis d'ATP ça je ne vous l'ai pas dit, mais c'est crucial on va revenir sur les diapos de défilateurs sous-cutanés vous voyez que la sonde, elle est sous la peau elle n'est pas dans le cœur, donc on ne peut pas stimuler le cœur donc encore une fois c'est ce qu'on appelle une boîte à chocs on verra un choc électrique si besoin pour une TV ou une filiation ventriculaire mais ce n'est pas ça qui va pouvoir stimuler le cœur et ça n'aura pas la fonction ATP donc anti-techcardia pacing comme je vous ai montré tout à l'heure où on peut stimuler le ventricule un peu plus rapide pour arrêter l'arythmie donc ça n'aura pas cette fonctionnalité-là et pour du défilateur épicardique les techniques sont très hétérogènes et il y a une fiabilité qui est probablement un peu moins bonne mais on va avoir ça juste après les outcomes comme je vous l'ai dit tout à l'heure on a de plus en plus de patients qui sont implantés en prévention primaire au cours du temps et donc moins logiquement en proportion en prévention secondaire et dans cette étude qui regardait un studio moyen de 7,5 ans on voyait que le taux de thérapie était quand même important au cours du temps avec vous le voyez au bout de 5 ans plus de la moitié des patients qui aversions un choc approprié pour autant un peu comme les pacemakers on a des taux de complications qui sont très importants 12% de complications aiguës 26% de complications chroniques avec des complications qui sont un peu similaires au pacemaker à l'exception bien sûr des chocs inappropriés qui sont plus importants vous voyez inapproprié de chocs là 22 ici donc vraiment des complications qui sont fréquentes et pour ce qui est des complications des défilateurs épicardiques deux séries je vous l'ai dit la littérature n'est pas très abondante mais dans sa première série sur 15 patients il y avait 4 patients qui avaient une dysfonction du système en 5 ans et dans cette autre série sur 46 patients on avait quand même 7 patients qui avaient une dysfonction en 2 ans et là c'était un petit tableau qui reprenait à peu près les principales études sur les défilateurs épicardiques vous voyez que sur un suivi moyen d'à peu près on va dire 2 ans on avait globalement plus de 20% des systèmes qui dysfonctionnaient donc c'est quand même pas anodin et c'est pour ça que voilà les défilateurs épicardiques c'est une solution enfin parfois ça apporte des solutions mais il faut garder en tête que la fiabilité est un peu moins bonne et donc il y a probablement des réinterventions par la limite et là c'est une étude qui compare justement la survie des sons et du matériel des défilateurs épicardiques versus des défilateurs endovasculaires vous voyez qu'ici la survie sans dysfonction du système la courbe du haut représente les défilateurs endovasculaires étaient meilleurs que la survie sans dysfonction des défilateurs épicardiques d'accord et ça alors c'est une toute petite étude mais bon c'est la seule qui étudie ça donc elle a ce mérite là c'est de comparer un peu les défilateurs endovasculaires avec les défilateurs sous-cutanés d'accord et des complications et encore une fois il y avait très peu de patients vous voyez 8 patients avec un défilateur endovasculaire et 9 patients avec un défilateur sous-cutané et donc là vous voyez alors c'était pas significatif il y avait une tendance pour dire qu'on avait l'impression qu'il y avait moins de complications avec les défilateurs sous-cutanés ce qui est assez logique mais ce qui restera à démontrer sur les séries plus importantes alors encore une fois les spikes sont pas plus petits dans le double chambre les spikes ils sont plus petits en cas de stimulation bipolaire mais bipolaire unipolaire ça n'a rien à voir avec le chambre et le double chambre unipolaire bipolaire en gros est-ce que votre sonde est unipolaire ou bipolaire mais c'est une seule sonde qui est unipolaire ou bipolaire une sonde unipolaire c'est une sonde qui a une électrode qui a une électrode distale alors que bipolaire elle a deux électrodes distales et en fait la stimulation unipolaire c'est une stimulation l'influx électrique qui l'a envoyé entre le boîtier et l'électrode distale alors que bipolaire l'influx électrique qui l'a envoyé entre les deux électrodes distales et donc entre les deux électrodes distales en bipolaire le spike est tout petit Par contre, quand le spike est entre le boîtier et la sonde électrodistale, donc en unipolaire, les spikes sont beaucoup plus grands. Encore une fois, ça n'a rien à dire avec monochambre ou doublechambre. C'est vraiment unipolaire ou bipolaire, et chaque sonde individuellement peut être unipolaire ou bipolaire. Pour résumer un peu ce qu'on vient de voir, les patients reprennent des taux de thérapie appropriés importants dans les études qui sont publiées, donc on ne les implante pas pour rien. Ces patients font des arrêtements ventriculaires. Mais au prix de complications très fréquentes. Notamment, il y a beaucoup de réinterventions, et encore plus dans les défilateurs épicardiques. Et donc, le défilateur sur le plané semble apporter des solutions, mais il a des limites, comme je vous l'ai dit. Premièrement, en dessous de 30 kg, c'est compliqué. Deuxièmement, tous les patients ne sont pas éligibles. Et troisièmement, il n'a pas de capacité de stimulation de cet appareil. En conclusion, les défilateurs de la population pédiatrique, c'est rare, mais ça augmente progressivement. C'est majoritairement des cardiomyopathies ou des canalopathies plus que des cardiomyopathies congénitales. Il y a un taux important de thérapie, mais également de complications. Et chaque approche qu'on a vue ensemble et qu'on va revoir dans un algorithme final a des avantages et des inconvénients. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une discussion collégiale à différents médecins pour choisir entre la meilleure stratégie. Donc là, je vous présente un algorithme qui est le mien, mais qui est discutable. Mais globalement, avant, entre 25 et 30 kg, c'est selon moi avant tout un appareillage épicardique. Même si on sait que la féminité est peut-être un peu moins bonne, mais les complications sont tellement importantes de l'appareil endovasculaire avant que c'est compliqué. Et par contre, au-dessus de 25 ou peut-être 30 kg, on va avoir besoin de réfléchir à différents paramètres pour prendre la décision. Normalement, est-ce qu'il y a besoin de stimulation ou d'ATP ? Donc, si c'est le cas, le défrigateur sous-cutané ne pourra pas être suffisant, ou en tout cas pas seul. Est-ce qu'il y a une occlusion veineuse qui nous empêche d'avoir accès aux cavités cardiaques ? Est-ce qu'il y a une valve prothétique, une valve par exemple le tricuspide mécanique qui va nous empêcher d'avoir accès aux antricules sous-pulmonaires ? Est-ce que le patient a un risque d'infection important ? Est-ce qu'il est éligi pour le défrigateur sous-cutané ? Une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, il faut réfléchir aux différentes possibilités. La possibilité étant l'effilateur sous-cutané, le défrigateur endovasculaire, le défrigateur épicardique et parfois une approche hybride. On peut associer différents appareils, par exemple un pacemaker épicardique à un défrigateur sous-cutané, un pacemaker épicardique à un défrigateur endovasculaire. Bref, toutes les combinaisons sont possibles pour essayer juste d'avoir quelque chose qui protège le patient, qui le traite complètement, en limitant le risque de complication à long terme. J'ai fini ce cours sur la défibrillation. Peut-être que vous avez des questions avant qu'on passe. Est-ce que le double chambre peut favoriser une dysfonction VD avec le temps ? Est-ce qu'il y a finalement une neurosynchronisation ? Alors oui, c'est relativement rare, mais c'est écrit en tout cas qu'en effet, quand on stimule le ventricule droit, vous l'avez compris, on stimule le ventricule droit, donc les QRS vont être larges parce qu'on a une dyschronisation forcément, le ventricule gauche va se contracter après le ventricule droit, donc les QRS sont larges. Chez l'écranante majorité des patients, ça ne pose pas de problème. Mais un certain nombre de patients développent des dysfonctions ventriculaires, d'ailleurs pas forcément ventriculaires droites, même ventriculaires gauches, avec le temps. Et chez ces patients-là, ça peut être une indication d'en faire ajouter une sonde gauche pour resynchroniser et voir comment on récupère ou pas la fraction d'éjection ventriculaire. Si on voit qu'en ajoutant une nouvelle sonde, la fraction d'éjection reste mauvaise, finalement, c'est que ce n'était pas lié à la stimulation ventriculaire droite. Si par contre, vous rajoutez une sonde gauche avec des QRS qui s'affinent bien et que dans le suivi, la fraction d'éjection s'améliore, on peut vraiment parler d'une cardiomyopathie qui a été provoquée par la stimulation ventriculaire droite et qui a été améliorée par la stimulation biventriculaire. En quelles situations, nous préférons l'unipolaire au bipolaire ? Globalement, quand on peut mettre du bipolaire, c'est mieux. Pourquoi ? Notamment parce que l'unipolaire est plus sujet aux interférences. Je vous l'ai dit, l'unipolaire, ça veut dire que ça stimule ou détecte entre l'électrode distale et le pacemaker. C'est une zone qui est assez large. C'est sensible, par exemple, aux interférences. Parfois, il y a des myopotentiels, notamment pectoraux, qui peuvent être détectés. Le pacemaker entend des choses qui sont des contractions musculaires. Quand on peut mettre bipolaire, c'est mieux. Maintenant, on n'implante quasiment que les sondes bipolaires, sauf parfois chez les tout petits nourrissons, on met les sondes unipolaires parce qu'elles sont plus fines. On préfère mettre les sondes unipolaires. Chez l'adulte, la question ne se pose pas. On ne met que des sondes bipolaires maintenant. Mais chez les enfants, parfois, on a encore affaire à les sondes unipolaires. Et après, pour la stimulation, ça ne change pas grand-chose. Stimuler en bipolaire ou en unipolaire, ça ne change pas grand-chose. Parfois, en stimulation unipolaire, on peut avoir de la stimulation pectorale. C'est-à-dire qu'en fait, l'influx électrique, vu qu'il est envoyé entre le boîtier et l'extrémité distale, ça peut engendrer des contractions du muscle pectoral. C'est rare. Dans ce cas-là, il faut switcher en bipolaire. Mais par contre, la détection, c'est quand même un peu mieux de l'avoir en bipolaire qu'en unipolaire, parce qu'on s'affranchit justement de ces problématiques d'interférence. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Parce que pour le coup, on va totalement changer. Maintenant, je vais vous montrer plutôt des belles images et plutôt discuter d'ablation ou d'électrophysiologie plutôt que de stimulation ou de déchiration. N'hésitez pas à poser des questions maintenant, parce que pour le coup, on va vraiment changer de sujet. Donc, ce sera un peu moins simple de revenir en arrière. et on va poser des questions. Après, on fera une toute petite pause avant d'enchaîner. Non, pas de questions ? Son est picardique et grossesse. C'est une bonne question que je ne me suis jamais posée. Mais c'est une très bonne question. A priori, ça ne pose pas tellement de problèmes. C'est sûr que ça peut poser des problèmes, parce que forcément, ça peut engendrer des compressions, juste comme ça. En tout cas, nous, on n'a jamais eu la problématique. Donc, a priori, ce n'est pas tellement un problème. Ce que je vous repose, c'est de faire une petite pause. Alors, je ne sais pas quelle heure il est à votre montre, mais à la mienne, il est 38. Ça vous va si on reprend à 50 ? Ok. Bon, on se voit à 12 minutes. À tout de suite. Bon, on se voit à 12 minutes. 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 Merci. 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 Ok, on va pouvoir reprendre. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? En attendant que les gens arrivent, là, si vous avez des questions sur les deux premiers cours, n'hésitez pas à me les dire maintenant, puis ensuite, on enchaîne vraiment sur la partie arythmie et ablation. Vous m'entendez bien, là ? Ok. Donc, pas d'autres questions ? Vous êtes sûrs ? On passe à la suite ? Ok, c'est parti. Donc là, on va parler principalement des arythmies atriales dans les cardiopathies mutales chez l'enfant ou chez l'adulte et de la prise en charge à adopter sous forme, pour ce cours-là, de cas cliniques. Donc, ce n'est pas forcément des choses très simples, mais essayez de proposer des choses pour que ce soit un minimum didactique. Et on va commencer. Alors, une petite introduction un peu générale pour vous expliquer pourquoi les arythmies, c'est vraiment un enjeu central dans les cardiopathies congénitales et pourquoi c'est aussi prévalent. Quelques données d'épidémiologie pour commencer. On sait que globalement, si on prend des grandes séries publiées, il y a à peu près 15% des patients qui font de l'arythmie à un tenté. D'accord ? Et si on prend l'ensemble de la vie, si on prend les cardiopathies congénitales complexes, on a à peu près un patient sur deux qui fera de l'arythmie atriale au cours de sa vie. Les arythmies atriales, par ailleurs, représentent la principale cause d'hospitation urgente chez les patients qui ont une cardiopathie congénitales. Ça, c'est une étude qui reprenait les différents motifs d'hospitation urgente chez ces patients. Et vous voyez en orange, c'était les problèmes d'arythmie. Donc, la première cause d'hospitation urgente chez les patients congénitaux, c'est l'arythmie. Ça, c'est pour l'arythmie atriale. Et l'arythmie ventriculaire, ça reste également un problème majeur. Pourquoi ? C'est globalement la deuxième cause principale de décès de ces patients. C'était probablement la première avant, mais là, avec l'amélioration du pronostic des patients, la première cause reste maintenant probablement l'insence cardiaque. Dans ce cas, la mort subite reste une cause très importante de décès qui va bien sûr dépendre du phénotype. Il y a certains phénotypes qui ont des incidences très importants et d'autres moins. Notamment, on sait que les patients qui ont un Alzheimer-Menger, les switches atrio, les ventriculaire uniques, tout ça sont à risque important de mort subite. Et on a d'autres cardiopathies plus simples, bien sûr, qui sont associées à un risque plus faible. Pourquoi ces patients font beaucoup d'arythmie ? Il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. On a premièrement des anomalies déjà qui sont intrinsèques, anatomiques, en fonction des différents phénotypes. Pour ne prendre qu'un exemple, par exemple, chez les patients qui ont des maladies dépuchetaines, ces patients ont une forte prévalence de voies accessoires le long de la notricuspide. Et donc, ces voies accessoires prédisposent intrinsèquement aux troubles du rythme. Ensuite, on a bien sûr tous les facteurs chirurgicaux. Toutes ces cicatrices chirurgicales vont être autant d'obstacles autour duquel les arythmies vont pouvoir tourner aussi bien dans l'oreillette que dans les ventricules. Et on a d'autres facteurs comme, par exemple, le stress chronique hypoxique, les stress hémodynamiques, tout ça qui vont être associés à un remodelage progressif du myocarde ventriculaire ou atrial qui va prédisposer aux arythmies. D'accord ? Un petit rappel de physiopathologie. Là, je vous ai représenté un obstacle au milieu. Et en gris, vous avez, on va dire, la dépolarisation électrique qui va venir contourner cet obstacle. D'accord ? Donc, on peut représenter ça schématiquement comme ça. Quand vous avez un obstacle, vous pouvez également avoir un prématurbite, donc une extrasystole, aussi bien atrial ou matriculaire, qui va modifier le sens de dépolarisation électrique autour de cet obstacle. Et si dans ce modèle, vous rajoutez en plus une zone de conduction lente, donc typiquement une zone de cicatrice ou en tout cas périscicatricielle, et bien, c'est finalement la dernière chose qui vous manque pour avoir un modèle parfait d'arythmie. Pourquoi ? Parce que cette zone de conduction lente, elle a des propriétés électriques altérées. Et donc, cette contraction prématurée, elle va pouvoir venir au niveau de cette zone de conduction lente et bloquer ici, d'accord ? Et venir dans l'autre sens et ensuite se propager dans cette zone de conduction lente. Et le temps que l'influx électrique se propage dans la zone de conduction lente, cette zone ici du circuit va sortir de sa part de réfractaire, vu que la conduction sera ralentie. Et vu qu'ici, cette zone est sortie de la part de réfractaire, et bien, vous allez avoir un circuit qui va pouvoir commencer à bloquer. D'accord ? Mais ça, c'est lié bien sûr à la présence de cet obstacle central autour duquel l'arythmie va pouvoir tourner, mais également cette zone de conduction lente qui ralentit suffisamment l'influx électrique pour que quand ça sort de cette zone, le mieux qu'ici ne soit plus à part de réfractaire. Si vous n'aviez pas cette zone de conduction lente, l'influx électrique arriverait ici et ici, ce sera encore à part de réfractaire, et donc vous ne pourriez pas tourner. Et donc, c'est tout ce qu'il faut pour avoir un modèle parfait d'arythmie. Et c'est pour ça que les arythmies sont aussi fréquentes si les patients ont une cardiopathie cognitale, parce que vous avez fréquemment des zones d'obstacles. Ça peut être une valve, un anneau, une prothèse, un patch. D'accord ? Des zones de cicatricielle à deux conductions lentes. D'accord ? Et donc, des circuits qui vont venir s'organiser autour, par exemple, ici, schématisés autour de la cicatrice de la triatomie au niveau de l'oreille droite. D'accord ? Là, vous avez un autre exemple schématique d'une théologie de Fallot où vous allez pouvoir, entre, par exemple, le patch ici et l'anotricuspide, avoir un circuit qui va pouvoir passer comme ça. Ou, par ailleurs, entre la voie pulmonaire et le patch comme ça. Enfin, vous avez des zones d'obstacles assez fréquentes, des zones de conductions lentes et tout ça vont être vraiment le substrat autour duquel vous pourrez développer les arythmies. Premier cas, un patient de 48 ans qui a une chirurgie de Mustard à l'âge de 2 ans et qui consulte parce qu'il est essoufflé depuis environ une semaine. Donc, est-ce que quelqu'un veut me dire ce qu'il pense de cette électro ? Et s'il pense qu'il y a une anomalie particulière ? On parle, bien sûr, du rythme. C'est pas forcément simple, mais si quelqu'un veut se lancer, il peut. Dysfonction sinusale, il est assez rapide ce patient. Il est à plus de 100 par minute. Dysfonction sinusale, ça voudrait dire qu'il a un échappement jonctionnel rapide, à plus de 100 par minute. Tout est possible, mais c'est peu fréquent. Les patients de Mustard ou les soutiens trios ont souvent des dysfonctions sinusales. Dans ce cas-là, on peut avoir des rythmes d'échappement jonctionnel, mais qui seront plus longs, qui seront à 40, 50, voire 60 par minute. En effet, taquilles QRS fin, c'est vrai. Le rythme, il est à plus de 100 par minute. C'est une taquicardie, les QRS sont fins. En tout cas, c'est les mêmes QRS que c'est les QRS de base. Alan propose une taquia diatriale. Alors oui, je suis d'accord. En fait, les ondes P, on ne les voit pas si bien, mais elles sont là. De toute façon, il faut déjà résoudre avec le contexte. Il y a un patient qui est censé plutôt avoir une dysfonction sinusale, parce qu'il a un Mustard. Et vous le trouvez au repos rapide comme ça, c'est un peu louche. Et là, quand même, vous voyez, on voit une ondes P ici. Donc ça, moi, je trouve qu'il y a une ondes P dans chaque QRS. Et en plus, si on est un peu attentif, on voit qu'ici, ça ressemble à une deuxième ondes P, ça. D'accord ? Et donc, en fait, c'est un flutter ou une taquia diatriale. On pourra débattre longtemps là-dessus. C'est probablement plutôt un flutter qu'une taquia diatriale, parce que dans les cardiopathies cognitales, c'est plutôt des flutters qu'une taquia diatriale. Mais en deux pour un, avec une ondes P conduite et une ondes P qui n'est pas conduite. Donc, le diagnostic, comme on vient de le dire, c'est un flutter ou taquia diatriale en deux pour un. Et quelle va être votre prise en charge pour ce patient ? Alors, FA, Yasmine, pour la FA, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien les ondes P, mais on les voit quand même. Pour la FA, on ne devrait vraiment pas les voir en termination. Et puis, le riz devrait être vraiment irrégulier. Là, il est régulier. Donc, il n'y a pas tellement de raisons que ce soit une flutter centrale, finalement. Traitement ralentis par bétabloqueur, tout à fait. Donc là, il faut le ralentir un petit peu. Il n'est pas extrêmement rapide, mais il est trop rapide. Donc, on va commencer les bétabloquants. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour lui ? Anticoagulation raccurative, bien sûr. On verra un peu les indications de traitement anticoagulant dans les arrhythmies juste après. Est-ce qu'il y a une dernière chose à faire ou pas ? Là, je vous ai mis des petites flèches pour les ondes P. Donc, bétabloquants, je suis d'accord. Traitement anticoagulant, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à prévoir pour lui ? Proposer une ablation ou une carte de version. Les deux sont licites. On peut faire à la fois une ablation ou une carte de version. Mais globalement, on va le voir sur les patients congénitaux. Tant que l'arythmie est organisée, c'est-à-dire tant que c'est du fauteur ou l'arythme atrial, l'ablation marche beaucoup mieux que la carte de version. Donc, il faut plutôt proposer une ablation qu'une carte de version. Il faudra également penser, c'est très important, à refaire un bilan un peu complet, c'est-à-dire faire une échographie, pas se contenter de l'analyse du rythme. Mais chez les patients congénitaux qui font de l'arythmie, c'est toujours une bonne opportunité de refaire un point complet, regarder un peu s'il n'y a pas de sténose ou de fuite au niveau du montage, du moustard, est-ce qu'il n'y a pas une dysfonction du ventricule droit systémique qui n'était pas connue. Il faut vraiment refaire le point avant de se jeter sur le patient. Mais en effet, ce sera ça. Insurégulation, bétabloquant, cardioversion ou plutôt ablation, parce que ça marche quand même nettement mieux. Et la basse proposement de la vagalodonésie pour le rythme ? Tout à fait, si on a un doute. Alors moi, personne, je ne l'aurais pas fait, parce que j'aurais été assez sûr de moi là-dessus. Mais on a le droit d'avoir un doute, parce que c'est vrai que les ondes P sont trop petites. Donc en effet, manodvagal ou adénosine, ça va nous donner la réponse. Ça va bloquer le NoAV, on verra les ondes P mieux, et donc on aura notre réponse de certitude. Les indications de traitement anticoagulant dans les arrêtements et la triage sur les patients congénitaux. Finalement, qu'est-ce que disent les recommandations ? Elles disent que si vous avez une cardiopathie simple, il n'y a pas beaucoup de cardiopathies simples, c'est une CIV isolée fermée, une CIA ou une CIV fermée isolée, il faut suivre le score CHATVASC comme chez les patients qui n'ont pas de cardiopathie congénitale. Par contre, si vous avez une cardiopathie modérée ou complexe, il faut proposer un traitement anticoagulant peu importe le score CHATVASC. Est-ce qu'on propose des anticoagulants anti-vitamines K ou des nouveaux anticoagulants en gros ? Les choses changent petit à petit, mais globalement, dans les cardiopathies complexes, certaines recommandations sont un peu plus frileuses sur les AOD, même si les données sont en train de sortir. Et donc, on peut utiliser les AOD dans la cardiopathie sévère, mais ça dépend un peu des équipes. C'est vrai que, par exemple, dans les fonds de temps, certains médecins estiment que, pour l'instant, on n'a pas de données suffisantes pour les prescrire dans les fonds de temps. Dans les switches atrio, les mustards ou les sénings, on sait que les arrhythmies atriales, en plus, peuvent être responsables d'arrhythmies ventriculaires, voire de morts subites. Et ça a été montré que les patients qui recevaient des bêtas bloquants faisaient moins de morts subites que les patients qui n'en avaient pas. Finalement, les bêtas bloquants, c'est vraiment quelque chose de très important chez les patients qui font des arrhythmies atriales avec des switches atrio. Et pourquoi ces arrhythmies sur la ventriculaire peuvent créer des morts subites ? Pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'on a un ventricule droit. Déjà, parce qu'on peut avoir une ischémie, en fait, qui peut rester de différents facteurs. Le premier, c'est qu'on a un ventricule droit sous la horte, d'accord, qui est vascularisé que par la coronaire droite. Donc, ce n'est pas tout à fait la même vascularisation que chez les autres patients. Donc, ça peut créer une ischémie. Également parce que les patients sont jeunes, et ces patients jeunes ont souvent une connexion AV plutôt préservée, donc peuvent conduire très rapidement leur trouble du risque sur la ventriculaire. Ce n'est pas comme la figuration intrale ou le flotteur de la petite mamie de 85 ans qui a déjà des conductions un peu altérées, donc qui va passer en 2 points à 150, voire en 3 ou 4 points. Là, on peut très bien avoir des flotteurs conduisant à 1 point à plus de 200 patients par minute. Et la dernière chose qui a été démontrée, c'est que finalement, ces montages chirurgicaux à l'étage atrial avec ce redirection du flux sanguin est associé avec une diminution des flux sanguins entre l'orette et les ventricules quand le rythme cardiaque s'accélère. Donc, on peut avoir un défaut de remplissage du ventricule. C'est pour ça qu'il faut vraiment traiter de façon agressive et précoce les arrhythmies atriales dans les cardiopathies congénitales, et notamment chez les patients qui ont un switch atrial. Là, je vous montre un exemple pour illustrer le fait que ces arrhythmies atriales peuvent être très mal tolérées et être responsables d'arrhythmies ventriculaires. C'est un patient qui a un mustard en flotteur qui est mis en salle de cathétérisme pour une ablation. Très rapidement, vous voyez qu'en bas, on a une mesure invasive de la pression artérielle. Très rapidement, vous allez commencer à avoir certains battements inefficaces. Vous voyez qu'on a une dissociation entre la pression artérielle et le nombre de contractions ventriculaires. Et puis rapidement, une dissociation électromécanique complète, et puis un rythme qui va dégénérer l'inflation ventriculaire. Et ça, c'est lié aux différents facteurs que je vous ai expliqués avant, notamment ce mauvais remplissage ventriculaire lié à l'accélération de la fréquence cardiaque en tachycardie. Quand on veut faire une ablation par cathéter, il y a différentes choses à considérer. Je vais regarder si vous n'avez pas posé des questions. Ce n'est pas le switch artériel, je ne sais pas si j'ai mal parlé, mais c'est le switch atrio. Switch artériel, je ne parlerai pas aujourd'hui. Après, il peut y avoir des anomalies coronaires dans le switch artériel. C'est pour ça qu'il y a des contrôles coronagraphiques, tout ça. Mais c'est pour le coup totalement autre chose. Là, je parlais vraiment des switchs atrio. Avant même de faire l'ablation, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait, parce que c'est parfois compliqué, tout bêtement, d'accéder aux cavités cardiaques. C'est un peu comme pour les pacemakers et les défilateurs. Sauf que la voie d'abord n'est pas la même. La plupart du temps, bien sûr, on fait l'ablation par voie fémorale, veineuse, rarement artérielle, pourquoi pas. Mais on peut avoir encore une fois des patients qui ont des occlusions de la veine cardiaque, ou fémorale ou gliliaque, à cause de cathétérismes répétés dans l'enfance. On peut avoir des anomalies vasculaires du retour veineux systémique, comme une continuation azigose, par exemple. Et puis, on a ces anatomies particulières qui compliquent l'accès aux cavités cardiaques, comme le fondant extra-cardiaque, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Le mustard ou le sinning, c'est sûr que pour accéder à l'ensemble de la cavité cardiaque, il faudra faire une ponction transbafle et qui n'est pas tout à fait similaire à une ponction transceptale chez un patient qui a un cœur structurellement normal. Donc, tout ça, il va falloir être un petit peu habitué et prendre quelques précautions pour faire ça en toute sécurité. Là, je vais vous montrer un premier cas. Comment se passe l'ablation chez un fondant sans fenestration ? On va voir ça juste après. On va voir ça juste après. On commence par ce cas de mustard que je vous ai présenté. Avant de faire une ablation, on fait un scanner. Vous voyez, là, c'est une vue postérieure. On voit bien le mustard en bleu, là, avec la redirection du sang, les veines pulmonaires ici et puis le reste de la cavité. C'est une vidéo, je pense. Voilà, on tourne autour de la cavité cardiaque. On fait toujours ça avant une ablation. C'est très important pour nous d'avoir une bonne diffusion de l'anatomie avant de commencer à faire les ablations. Je continue la vidéo. Et donc, comment on procède pour faire l'ablation ? Premièrement, on va commencer à reconstruire une partie du volume avec des cathéters. Vous voyez, à cathéter, là, ce qu'on appelle le pointard, il y a plein de petites pattes qui dépassent et qui nous permettent de nous déplacer dans le cœur. Et à chaque fois qu'on se déplace, ça reconstruit du volume. D'accord ? Et donc, on reconstruit le mustard. On part de la vincarne inférieure qui est ici. On passe dans le mustard. Hop ! Et on va dans la vincarne supérieure. Ensuite, on va fusionner avec les images du scanner. On a fait un scanner avant l'intervention. On va fusionner les images. Et on fusionne la partie qu'on a reconstruite en gris avec la partie du scanner qui est en bleu, là, ici, ou en bleu vert. Ensuite, on va fusionner avec le scanner. Et vous voyez, le scanner, on fait apparaître l'autre oreillette en violet. On va pouvoir regarder et repérer la zone d'intérêt pour faire la punction pour aller dans l'autre oreillette. D'accord ? Une fois qu'on a repéré cette zone-là, on peut mettre notre cathéter d'ablation qui est ici, ici, et venir à proximité avec notre aiguille transceptale et venir pousser ici pour passer dans l'autre oreillette. Et ensuite faire passer un guide et donc avoir accès à l'autre oreillette. Donc, ça donne ça en pratique. On reconstruit le mustard. Là, c'est l'auricule gauche. D'accord ? Et ça, c'est la valve mitrale. Et donc, on délimite ensuite une zone d'intérêt pour faire la fonction transceptale. Et ensuite, on va passer de l'autre côté. Et on va faire un mapping. En fait, on doit savoir d'où vient l'arythmie. Et pour ça, en fait, on a un cathéter en référence. On met un cathéter quelque part où il n'a pas bougé. Typiquement, on va pouvoir le mettre où j'ai ma souris, ici. Et ce cathéter, il va enregistrer l'activité électrique comme ça. Vous voyez référence et cathéter de référence. Et chaque activité électrique est un signal enregistré par le cathéter. Et en fonction de cette référence-là, on va annoter tous les autres signes électriques aux différents endroits dans l'oreillette avec une échelle de couleur qui va du rouge au violet. Vous voyez ? Et la référence est le point rouge, ici. Et chaque électrode qu'on va déplacer dans le cœur va pouvoir être associé à un signal électrique qui sera avant ou après cette référence et donc associé à une couleur. D'accord ? Comment ça marche en pratique ? Voilà, on déplace une cathéter. Alors, ça, c'est une version très accélérée. En vrai, on va beaucoup moins vite que ça. Alors, ça, c'est pas un mustard. C'est un autre exemple. Et vous voyez qu'on déplace une cathéter. On enregistre des signaux ici. Bon, ça va très, très vite. Et avec ces signaux, on reconstruit tout en couleur, ce qui nous permet de comprendre par où passe l'arrhythmie, parce qu'on sait que l'arrhythmie va passer du rouge, puis au orange, au jaune, au vert, au bleu, au violet. D'accord ? Donc, c'est vraiment comme ça qu'on reconstruit le volume et à la fois l'activité électrique du cœur en arrhythmie. Et donc, ça, c'est encore le même exemple que tout à l'heure. On a reconstruit le mustard. On a d'ailleurs, en même temps, fait une carte d'activation. C'est-à-dire qu'on a regardé l'influélectrique. Vous voyez que la plus précoce, c'est le rouge et le plus tardif, c'est le violet. Donc, on pourrait penser que l'arrhythmie, elle fait ça. Et puis, elle part comme ça et elle fait ça. C'est-à-dire que l'arrhythmie, elle vient spécifiquement d'ici, parce qu'on a fait qu'une oreillette sur les deux. Il faut qu'on aille voir dans l'autre oreillette pour voir ce qui s'y passe. Et donc, on a la fusion avec le scanner qui est en transparence ici. Et on va pouvoir faire la ponction transeptale. Donc, on peut même repérer notre aiguille de transeptale dans notre système de cartographie. Vous la voyez juste l'extrémité en rouge ici. On branche l'aiguille là-dessus. Et on va donc faire la ponction. Vous voyez là, petit à petit, on va se mettre à pousser contre la paroi. Et puis, au moment donné que ça va passer, Là, on est passé. L'aiguille est passée. On peut se mettre un peu plus de profil pour mieux le voir. En tout cas, elle est passée. Et donc ensuite, on va faire une cartographie de l'autre oreillette. L'oreillette qui reçoit les veines pulmonaires. Une fois qu'on a fait la cartographie des deux oreillettes, on peut vraiment comprendre le mécanisme de l'arrhythmie. En l'occurrence, je vais vous faire jouer à un film qui va vous faire voir l'arrhythmie. Donc, vous voyez là, on voit les deux oreillettes maintenant. Le mustard qui est un peu derrière, comme ça. Et l'oreillette qui reçoit la veine pulmonaire qui vient en avant avec l'entricuspide ici. Donc, l'arrhythmie ressemble à quoi ? Finalement, on peut même donner une dynamique comme ça. Une fois qu'on a fait tous les points, vous voyez chaque point qui est ici, là, c'est un point d'activation qu'on a pris. C'est pour ça qu'il est associé à une couleur. Et vous voyez que le circuit, il fait quoi finalement ? C'est un circuit qui ressemble à un flotteur commun tout bête. Sauf que là, ce n'est pas un flotteur commun tout bête parce que c'est un mustard et qu'il va falloir du coup aller brûler des deux côtés, à la fois la centrale de cette oreillette et dans l'autre oreillette aussi, parce que la veine pulmonaire inférieure, elle est dans l'autre oreillette, liée au montage chirurgical. Et donc, on va devoir faire des tirs des deux côtés, ici et après prolonger un peu vers la veine pulmonaire inférieure pour bloquer justement ce flotteur péritricuspide. D'accord ? Et donc là, je crois que c'est le live. Vous voyez que là, on est en arythmie. Vous voyez que c'est très rapide les battements là. Et là, on va continuer. Vous voyez qu'il y a pas mal de tirs. Parfois, c'est simple. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Et là, on a pas mal d'informations. Quand on fait les tirs, on a par exemple la contact. Alors là, 4 grammes de contact, ce n'est pas énorme. On voit que ça fait 11 secondes qu'on est en train de tirer à 35 watts. Bref, il y a différents critères. Et il va y avoir l'arrhythmie qui va s'arrêter, je pense, au bout d'un moment. Vous voyez, l'arrhythmie, c'est très rapide. Vous pouvez suivre ma flèche. Et là, hop ! Vous voyez, l'arrhythmie se termine et on retrouve un rythme sinusale. Bon, ça, c'est un petit peu technique. Je vais vous le laisser passer. Ça aussi. Alors là, un autre circuit, c'est un patient qui a été opéré d'une CIA, d'accord ? Avec une CIA, avec un patch chirurgical qui vient en flotteur. Et voici la carte qu'on retrouve encore une fois. L'échelle va du rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Essayez, pour ceux qui sont plus inspirés, de me dire quel est le circuit. Je vous donne un peu quelques repères anatomiques. Ça, c'est la veine cave inférieure. Donc, c'est une vue. Vous voyez, il y a un petit bonnet avec les yeux qui peut nous aider à voir dans quel sens on regarde. Donc, c'est une vue latérale. On regarde la paroi latérale de l'oreille droite plutôt par le bas. C'est pour ça qu'on voit la veine cave inférieure ici. La veine cave supérieure est là. Là, en gris, c'est la neutre écuspide. Et voilà le circuit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les couleurs, c'est l'activation. C'est-à-dire que vous avez, je vais revenir sur la référence de tout à l'heure. Quand vous faites une carte d'activation, vous avez une référence. C'est un cathéter qui ne bouge pas, que vous mettez à un endroit précis du cœur. Et vous voyez, il y a chaque contraction de l'oreillette. Donc, à chaque cycle du flotteur, vous avez un signal électrique. Et donc, la référence, on la prend sur le cathéter ici. Et ensuite, on va déplacer notre cathéter. Vous voyez là, sur le cathéter, il a une, deux, trois, quatre, cinq électrodes. Là, il y a cinq lignes. D'accord ? Et sur cinq lignes, il enregistre des signaux électriques différents. Et chaque signaux électrique, en fonction de s'il est avant ou après ce signal-là, aura une couleur différente. Ça, c'est à un endroit donné. Si on va faire ça, on va déplacer le cathéter à tous les endroits du cœur. Et en fonction de ça, les signaux qui sont largement avant ça, ils seront rouges. Ceux qui sont un peu avant ce signal-là, ils seront verts. Ceux qui sont après, ils sont bleus. Ceux qui sont très après, ils seront violets. Ça permet de reconstruire le circuit de l'arythmie. C'est à ça que correspondent les couleurs. Est-ce que certaines personnes sont inspirées par ça, par ce circuit ? Ce n'est pas forcément simple. Mais en tout cas, c'est la paroi latérale de l'oreille droite. Vous avez un circuit ici. Là, c'est la vache tricuspide. Ça, c'est la vache inférieure. Si quelqu'un veut se lancer. Les données qui s'activent en dernier sont en violet. Alors oui. Oui. Mais encore une fois, si c'est une arrhythmie focale, ça va être vrai. Mais en fait, là, vu que c'est un flutter, ça réentre. Il n'y a pas vraiment de premier ou dernier. C'est une boucle qui ne cesse de s'arrêter. Donc, c'est le dernier par rapport à la référence. Mais en fait, si la référence était ailleurs, le vélo pourrait être ailleurs. Ce qui compte, c'est de comprendre par où passe le circuit. Dans la grande majorité des cas, chez les congitaux, c'est vraiment un circuit. Ce n'est pas un mécanisme focale. Côte-clos a toujours le même. Alors là, pour le coup, ce n'est pas un flutter cathodricuspide. La lisse cathodricuspide est là. En fait, on voit que ça tourne sur la paroi latérale directement. Et en fait, en blanc, c'est une zone de cicatrice. En fait, c'est la cicatrice de la triotomie qui a été faite par le chirurgien. Et donc, le circuit, c'est un des circuits les plus fréquents. On va dire que le plus fréquent, c'est le cas de tricuspide. Mais le deuxième circuit le plus fréquent, c'est ça. C'est autour de la cicatrice de la triotomie. Vous voyez que ça tourne, c'est joli. Ça tourne entre la cicatrice de la triotomie et la veine carme inférieure. Et donc, pour s'arrêter, il faudra tout simplement faire une ligne d'ablation ici, en suivant la souris, entre cette cicatrice de la triotomie et la veine carme inférieure. Et c'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas d'image. L'intervention de Mustard, je vais l'expliquer brièvement, mais on ne peut pas tout reprendre. Je pense que ça a été ou ça sera revu par mes collègues en détail. Mais juste pour expliquer très brièvement. Mustard, c'est ce qui est représenté ici. C'est pour les patients qui ont une transposition des grands vaisseaux, une DTGV. C'est qu'à l'heure actuelle, ces patients sont opérés par des switches artérielles. C'est-à-dire qu'ils inversent les gros vaisseaux pour remettre l'artère pulmonaire au-dessus du ventricule droit et l'aorte au-dessus du ventricule gauche. Mais avant, les chirurgiens n'étaient pas capables de faire ça. Donc avant les années 80, on va dire, ils faisaient des switches atrio. C'est-à-dire qu'ils redirigeaient le sang des veines cave supérieures et inférieures avec un matériel prothétique, le Mustard, ou alors avec du tissu atrial, ce qu'on appelle le sunning. Et ils le redirigeaient vers le ventricule gauche qui était sous l'artère pulmonaire. D'accord ? Ah non, excusez-moi. Sous le ventricule gauche qui était sous l'artère pulmonaire. D'accord ? Ce qui permettait de rediriger le sang veineux vers l'artère pulmonaire. Et le sang qui était riche en oxygène qui repelait des poumons, de le rediriger vers le ventricule droit qui était sous l'aorte. Voilà le problème, c'est-à-dire. Un autre cas, c'est un patient qui a une atrésie tricuspide et qui a un fondant extra-cardiac et qui se plaint de palpitations. Qu'est-ce que vous en pensez de cet ECG ? 46 ans, atrésie tricuspide, fondant extra-cardiac. Flutter atypique. Très bien, en tout cas, c'est un flutter. On le voit bien ici. C'est toujours plus simple de regarder quand il n'y a pas de QRS. Vous voyez que là, quand les QRS sont un peu plus espacés, on voit bien le nombre de flutter. Ici, on la voit bien également ici en inférieur. D'ailleurs, flutter atypique, ça ressemble à un flutter commun. Après, on parle de la tricuspide sur un fondant extra-cardiac, donc c'est compliqué. En tout cas, c'est un flutter typique ou atypique. Peu importe, mais en tout cas, c'est un flutter à conduction variable. Vous voyez que les QRS sont irréguliers, donc c'est un flutter à conduction variable. Flutter, mais il est régulier. Exactement. C'est que le flutter, il est régulier si vous conduisez en 1 pour 1 ou en 2 pour 1, toujours en 2 pour 1. Par exemple, typiquement, un flutter, souvent, c'est à 300 par minute dans l'oreillette. Et le plus souvent, le flutter, il se présente à 150 par minute parce qu'il y a une p sur 2 qui est conduite. Mais parfois, justement, c'est assez fréquent que ça ne conduise pas toujours en 2 pour 1. Parfois, c'est en 2 pour 1, puis le battement, puis juste après, c'est 3 pour 1, 4 pour 1. Et donc, c'est irrégulier. C'est pour ça qu'un flutter n'est pas toujours régulier. En tout cas, on voit très bien les zones de flutter. Tout à fait, flutter à conduction variable. Alors, j'ai aussi des spikes à l'impression tout à fait. Alors là, je suis allé très simple, mais ce patient doit avoir un pacemaker, mais j'ai plus tout le détail. Donc, chez ce patient, est-ce qu'on lui propose une ablation ? Est-ce que c'est faisable ou pas selon vous ? Est-ce qu'on peut dire fibroflutter ? Alors, fibroflutter, honnêtement non. En tout cas, pas dans ce cas-là. Parce que parfois, je suis d'accord qu'on a du mal à faire la différence. Ça a l'air organisé comme un flutter. Et puis, en fait, ça ne l'est pas très bien. Donc, c'est un terme qu'on a utilisé quand on ne sait pas trop si c'est de la FA ou du flutter. Donc, idéalement, il faudrait savoir toujours si c'est de la FA ou du flutter. Et donc, il ne faudra pas trop l'utiliser. Mais là, il n'y a aucun doute. On voit bien les zones de flutter, c'est un flutter. Et quand c'est vraiment du fibril au flutter, c'est-à-dire que ça ressemble à du flutter et puis juste après ça ressemble à la filulation atriale. En pratique, souvent, c'est de la filulation atriale. Vous mettez vos cathétères à l'intérieur du cœur. Vous voyez qu'en fait, l'activité n'est pas organisée, que c'est de la filulation atriale. Mais là, vraiment, on voit bien les zones de flutter, c'est un flutter. C'est ça. Moi, je n'utilise pas le flutter parce qu'en théorie, pour moi, on n'utilise que si on n'arrive pas à trancher entre les deux. Mais idéalement, si on arrive à trancher, il ne faut pas utiliser ce terme. Techniquement difficile, oui, c'est sûr, mais en tout cas, c'est faisable. Tout ça pour vous dire que, peu importe la complicité du phénotype, il ne faut jamais renoncer à l'ablation parce que c'est quand même ce qui marche de loin le mieux. Et donc, il faut y penser. Mais en effet, il y a certaines précautions à prendre et ce n'est pas toujours simple. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut commencer par faire un scanner pour voir déjà si le tube extracardiaque est vraiment accolé au cœur, ce qui est tout le cas. Vous voyez ici sur l'image de gauche, le tube extracardiaque qui est vraiment collé au cavité cardiaque. On sait qu'a priori, on pourra faire une ponction pour aller dans le cœur. Quelqu'un me demandait tout à l'heure comment faire pour faire une ablation s'il n'est pas fenestré. Parce qu'en effet, s'il est fenestré, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le chirurgien a laissé une petite communication entre le tube extracardiaque et l'oreillette. Donc, en théorie, on peut aller dans l'oreillette. Sauf qu'en pratique, dans mon expérience, les fenêtres, elles sont souvent petites. Souvent, elles finissent par se boucher. Et donc, c'est finalement assez rare qu'on puisse passer par la fenêtre pour aller faire l'ablation. Donc, c'est quasiment systématique. On a besoin de faire une ponction. Et la ponction, elle n'est pas forcément très simple en effet. Mais en tout cas, elle est faisable. On fait un peu comme on a vu ça tout à l'heure. Je ne vous l'ai pas montré ici. Mais on reconstruit le cœur, la cavité, enfin le tube. On fusionne avec les images de scanner. Puis ensuite, on fait la ponction. Vous voyez la gaine avec le fil guide ici. Et le plus souvent, on doit dilater avec un ballon. Parce qu'il faut quand même passer des gaines qui font à peu près 3 mm de diamètre. Donc, on dilate avec des ballons. Vous voyez ici l'encoche. Là, c'est vraiment l'endroit qui va ensuite céder pour justement nous laisser la place. Et ensuite, on va pouvoir passer la gaine. Et en l'occurrence, ça, c'est le CG que vous avez vu juste avant. C'est bien une atrétie tricuspide. Atrétie tricuspide, donc il n'y a pas d'anotricuspide. Montrez, il est atrétique. En fait, nous, on a repéré juste une petite zone cicatricielle ici qui est probablement en rapport avec cet anotric. Voilà, les circuits tournés autour de l'anotricuspide atrétique. Finalement, comme un flotteur commun. C'est pour ça que finalement, l'aspect ressemble un peu à un flotteur commun. Même s'il n'y a pas de valve et d'anotricuspide. On va vraiment parler de flotteur péritricuspide. Mais en tout cas, ça y ressemble bien. Et en jaune d'ailleurs, on mappait ici les signes de His. A surtout pas ablaté. Parce que si vous ablatez, vous passez en BV complet. Et donc, la ligne d'ablation qu'on avait fait en rouge, qui partait de cette petite cicatrice qui était probablement l'anotricuspide atrétique jusqu'à plus bas et l'endroit où la veine carrière avait été suturée. Alors ça, c'est l'approche qu'on fait chez nous et dans la majorité des centres. Mais il y a certains centres qui bénéficient d'un système qu'on appelle stéréotaxis, qui est un système de guidage magnétique à distance avec des gros aimants de part et d'autre du patient. Je l'ai utilisé notamment à Montréal où je suis allé travailler une année. Et c'est un système qui permet de diriger un champ magnétique pour diriger certains cathéters. Et en fait, les aimants vont venir se déplacer comme ça pour modifier le vecteur, la direction du champ magnétique pour déplacer le cathéter. Et l'avantage de cette technique, c'est qu'en fait, vous êtes très maniable. Vous voyez, vous êtes assis dans votre fauteuil et avec votre souris, vous pouvez déplacer le cathéter comme ça et aller un peu où vous voulez. Ce qui vous permet, en fait, de ne pas avoir besoin de faire cette ponction trans-tube et de pouvoir même venir en rétrograde par la horte, aller dans le ventricule et remonter dans l'oreillette. Parce que vous pouvez faire plusieurs courbures facilement. Vous n'êtes pas obligé de faire la ponction, vous arrivez en rétrograde et vous remontez dans l'oreillette et vous allez où vous voulez. Voilà l'avantage de cette technique. Donc, on va dire que ce patient a fait de l'ablation. Il n'a pas récidivé au bout de six mois après l'ablation. Est-ce qu'il faut stopper le traitement entre guillemets chez ce patient ? Ce n'est pas une question facile. Non, non à maintenir. Je pense qu'il n'y a pas de réponse unique. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que déjà, il n'y a pas de guidelines précises sur le sujet. Les gens ne se mouillent pas trop et en fait, ils ont raison parce que ça dépend tellement d'un nombre important de facteurs. Ça va dépendre probablement de la complexité de la cardiopathie et surtout des histoires de l'arythmie. Est-ce que le patient a fait un type d'arythmie dans sa vie qui est une arythmie dont on sait que le résultat de l'ablation sera bon ? Ou est-ce qu'il a fait plusieurs épisodes d'arythmie ? Est-ce que pendant l'ablation, vous avez déclenché de multiples arythmies ? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque thromboemboliques ? Tout ça, il va falloir le prendre en considération et évidemment discuter tous ensemble pour savoir ce qu'il faut faire. Après, chez les patients qui sont très jeunes, c'est aussi compliqué de leur garder un traitement entre guillemets à vie. Ils sont également actifs. Si jamais vous faites une ablation, même si le patient a une cardiopathie modérée ou complexe, mais une ablation et que vous êtes très satisfait du résultat et que le patient ne fait aucune récidive, il faut le suivre de près pour ça, avec des halters, éventuellement des reveals, l'interrogation des pacemakers ou des défaiteurs s'ils en ont. Éventuellement, on peut arrêter le traitement de guillemets. En tout cas, ce n'est pas une question très simple auxquelles on peut répondre oui ou non. Ça dépend vraiment d'un tas de choses. Les arrhythmies, dans les cardiopathies congénitales, il y a différents mécanismes, mais ce qu'on appelle les intra-atrial réentrantes tachycardia, donc en gros les flotteurs atypiques, les flotteurs cicatriciels, sont de loin et même de très loin les mécanismes prédominants. Finalement, les arrhythmies focales, c'est-à-dire vraiment un foyer hyper excitable à un endroit, sont beaucoup plus rares. C'est toujours un peu compliqué de faire la différence sur un ECG parce qu'en théorie, on dit que quand il y a un retour à la dysélectrique, c'est plutôt un mécanisme focal. Et quand il n'y a pas de retour à la dysélectrique, c'est un flotteur. Mais ce n'est pas aussi simple que ça parce qu'en fait, on a parfois des oreillettes très cicatricielles avec des conductions très, très ralenties qui donnent l'impression sur le ciel de surface d'avoir un retour à la dysélectrique, mais en fait, c'est vraiment un circuit qui tourne et donc c'est un flotteur. Donc vraiment, la distinction de certitude entre les deux, elle ne se fait qu'en salle d'électrophysiologie pendant l'ablation. Et après, les circuits qu'on retrouve, finalement, la majorité, plus de la moitié en tout cas, sont des circuits autour de l'anotricuspide. La deuxième localisation la plus fréquente, c'est autour de la cicatrice d'atriotomie. C'est ce qui est représenté ici sur le schéma. Le plus souvent entre la cicatrice d'atromie et la vignette inférieure, c'est pour ça qu'on fait souvent des lignes ici, mais parfois au sein même de la cicatrice, on peut avoir des petits gaps perméables et donc ça peut venir tourner comme ça dans la cicatrice même. Et puis après, il y a vraiment une infinité de circuits possibles en fonction des cartopathies, notamment dans les cartopathies les plus complexes avec vraiment des gros remodelages atrio et des zones très cicatricielles assez diffuses. Alors, je vais vous montrer quelques autres exemples d'ablation pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Alors, anti-arrhythmique après l'ablation, oui. Encore une fois, ça dépend de beaucoup de choses. Si jamais c'est une arrhythmie unique et l'ablation a très bien marché, on peut ne pas proposer de traitement anti-arrhythmique. Si par contre, vous avez déclenché trois, quatre flotteurs différents ou que le patient a déjà sa deuxième ablation ou il a déjà fait l'autre arrhythmie, là, il faudra proposer un traitement anti-arrhythmique. Mais ça dépend également de la cardiopathie. Donc, on ne peut pas répondre oui ou non. Est-ce qu'il faut donner un traitement anti-arrhythmique après une ablation ? Ça dépend vraiment, comme le traitement anti-polluant, d'un tas de facteurs. D'accord ? Mais encore une fois, chez les patients jeunes, si on est content de l'ablation, le but, c'est quand même de les laisser tous sans traitement anti-arrhythmique en long cours. Notamment pas d'aminarone en long cours. C'est pour ça qu'on leur propose l'ablation de façon agressive parce qu'on sait que ça marche mieux et parce qu'on n'a pas envie de leur laisser traitement anti-arrhythmique au long cours si possible. Quel traitement anti-arrhythmique on préfère dans la cardiopathie monétale ? Encore une fois, ça va dépendre des centres et des pays. Mais globalement, en première intention, on propose quand même l'évita bloquant. Rapidement, on va aller à l'ablation. Et puis, ça ne suffit pas. Le dernier recours le plus efficace sera bien sûr l'admine d'arone, mais ce n'est pas toujours possible et notamment au long cours à cause des effets secondaires. Sotalole est discuté, mais moi, je le prescris après le bétabloquant. Donc moi, j'aurais tendance, en tout cas mes habitudes à moi, c'est plutôt bétabloquant, deuxième intention sur sotalole, en tout cas pour les arrhythmies atriales et éventuellement cordarone en allant intention. Mais c'est avant tout pour les arrhythmies organisées. Donc encore une fois, flutter et tachycardiatriales, avant tout des ablation. Pour la fibrillation atriale, le niveau de preuve est beaucoup plus faible. Et donc, c'est un peu plus compliqué. Les traitements antirhythmiques apportent en plus de place. Et on propose également des ablations pour les fibrillations atriales. Mais on va dire qu'il y a pour l'instant peu de données et les taux de succès ne sont pas extraordinaires. Alors, la digoxine a une place ? Oui, mais la digoxine, c'est un traitement qui ralentit les arrhythmies, mais ce n'est pas un traitement antirhythmique en tant que tel. Ce n'est pas un traitement que vous allez proposer pour prévenir une récidive. C'est un traitement que vous allez proposer si le patient en arrhythmie avec une connexion intraventulaire trop rapide, comme vous pourriez proposer des bétabloquants ou des calciques. Pour ralentir, pourquoi pas ? Mais on préfère les bétabloquants de façon première intention. Mais en tant que traitement anti-arrhythmie pour prévenir une récidive ? Non, pas vraiment. Un autre exemple, c'est encore une vidéo. Un flutter chez un patient qui a une double discordance avec une valve tricuspide mécanique, mais du coup dans l'oreille de gauche, vu que c'est une double discordance. Tout ça pour vous montrer un peu les images d'ablation, pour vous expliquer un peu ce qu'on fait. On commence toujours par le scanner, avec des vaisseaux mal posés. Avant de faire la carte d'activation avec les couleurs que je vous ai montrées, on fait une carte de voltage. Une carte de voltage, il y a globalement deux couleurs principales. Il y a le violet qui veut dire que le myocarde est sain, c'est-à-dire que c'est des voltages normales, et les zones rouges et les zones cicatricielles. On commence souvent par faire ça avant de faire la carte d'activation. Ça, c'est l'oreille à droite. Vous voyez encore le petit bonhomme qui vous explique dans quel sens on est. C'est la veine cave supérieure, la VK inférieure, l'oreille droite, et toujours l'antricuspide qui est ici. Ensuite, le patient est arrivé en rythme sinusale. On n'a pas encore déclenché l'arythmie. Là, ce qu'on a commencé par faire, c'est mapper le nœud sinusale. Vous voyez qu'il est sur la paroi latérale de l'oreille droite. Comme attendu, il est un peu plus bas. On a plutôt tendance à le repérer environ par ici. Il est un peu plus bas qu'on l'aurait pensé. En tout cas, on a commencé par mapper le nœud sinusale. La vidéo n'a pas marché. Je vous avance un petit peu. Comme je vous l'ai expliqué, la carte de voltage et ensuite la carte d'une sinusale en rouge ici. On induit une première arythmie. Pour induire, en fait, on stimule le cœur très rapidement. On stimule le cœur très rapidement et on va déclencher des flotteurs. Voilà le premier flotteur. Qu'est-ce que vous en pensez de ce circuit, si vous arrivez à le dire ? Deux questions pour un patient en FA asymptomatique ralentie à 70 sous bétabloquant. Il y a intérêt à faire l'avulation de son FA. En théorie, l'avulation de l'AFA, c'est pour les patients symptomatiques. Donc là, il est asymptomatique. Cependant, il y a quand même des données, petit à petit, qui commencent à suggérer que garder les patients en FA en long cours, ça augmente le remodelage atrial et c'est quand même mieux d'être en rythme sinusale. Donc, selon moi, j'aurais tendance à plutôt l'ablater s'il n'a pas des oreillettes très dilatées, très cicatricielles. Par contre, s'il est asymptomatique, qu'il y a vraiment des oreillettes énormes, très, très cicatricielles, on sait que l'avulation ne marchera pas très, très bien. Dans ce cas-là, on le laissera plutôt tranquille. Le bradycardisan, est-ce que je l'ai prescrit ? Ça peut m'arriver. C'est quand même assez rare, donc plutôt non. Le téléphone, il n'est pas dans mon bureau, donc je ne pourrais pas le faire taire. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de ce sujet ? On s'est marqué un peu dessous. Je sais bien, mais il n'est pas dans son bureau, donc je ne peux pas lui dire en fait. C'est vraiment un flutter commun, vous voyez, qui tourne autour de la valve tricuspide. Vous voyez le rouge, l'orange, le vert, le bleu, le violet. Donc, vous avez tout simplement un flutter péritribution. Et donc, comment on l'arrête ? C'est assez simple. On fait une ligne d'ablation entre la valve tricuspide ici et l'avancar inférieur. Donc, on va faire cette ligne ici. Et là, on est encore en flutter. Et là, tout d'un coup, il s'arrête, vous voyez, avec une belle pause d'ailleurs. Pour passer, on retrouve un rythme sinusable. Ensuite, on induit une deuxième rythmie un peu plus rapide. Et cette fois, vous voyez, on est sur la paroi latérale de l'oreille droite. Et c'est un peu comme tout à l'heure. On a un circuit autour de deux petites zones cicatricielles, un circuit en 8 qui va finir le tour comme ça. Et donc, ici, on a envie de faire une ligne d'ablation ici entre les deux zones cicatricielles pour casser ce circuit d'arythmie sur le flutter. Et par ailleurs, en violet, vous voyez tous les points violets ici, ce qu'on appelle un air phrénique. Parce qu'en fait, sur la paroi latérale de l'oreille à droite, c'est le nerf phrénique qui passe. Il ne faut pas faire de brûlure en regard, sinon vous risquez d'abîmer le nerf phrénique et d'avoir une paralysie diaphragmatique. Et donc, c'est important de regarder bien où est ce nerf avant de faire l'ablation. Et donc, on fait l'ablation à ce niveau-là, au niveau des potentiels fragmentés. Et le flutter va s'arrêter très rapidement. Sur le premier tir, vous voyez, on a un flutter là. Hop, il s'arrête sur le premier tir ici. Et on va ensuite compléter la ligne d'ablation entre les deux zones cicatricielles. Et après, chez ce patient, on a une troisième arrhythmie qui avait l'air de venir du septum. Du coup, on a fait une ponction de transeptal. Et donc, on reconstruit l'oreillette gauche. Vous voyez la valve mécanique qui provient du scanner qu'on a repérée ici. Parce que le danger, c'est qu'il ne faut pas trop s'approcher. Sinon, vous risquez d'abîmer la valve ou alors de coincer le cathéter dedans. Et donc, il ne faut pas trop s'en approcher. Et en fait, l'arrhythmie venait ici à proximité de la valve. Donc, on l'a ablatée ici. Et ensuite, vu que le patient avait également fait de la fibrillation centrale, on a isolé les veines pulmonaires, comme vous voyez ici. Donc, on fait des petits points, des petites brûlures tout autour des veines pulmonaires pour isoler ces veines pulmonaires comme on le ferait chez un patient qui fait de l'absorption entriale et qui n'a pas qu'adoptie monétale. Voilà. Peut-être que vous avez des questions. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire « or est très dilaté » ? Encore une fois, il n'y a pas de cut-off. Pour moi, 30 cm², ce n'est pas encore très dilaté. Mais encore une fois, ça va dépendre aussi de l'âge du patient, de ses symptômes, de plein de choses. On va dire qu'une oreillette qui dépasse les 40-45 cm², là, c'est quand même très, très dilaté. On sait que les taux de succès sont vraiment très faibles pour ce qui est la fibrillation intérieure. Pour un flotteur, je ne dirais pas pareil. Un flotteur, vous avez des bonnes chances de vous en débarrasser ou en tout cas, de le remettre en rythme cinésal. La fibrillation intérieure avec des oreillettes à plus de 40 cm², ce n'est quand même pas très engageant. Comment une confie permet d'arrêter l'arythmie ? En fait, c'est tout simplement parce que, je vais vous montrer une image, par exemple ici. Vu que votre arythmie, elle fait le tour de la valve tricuspide ici. Là, quand on fait une brûlure, ça permet de nécroser les cellules qui sont là. Et donc, si vous nécrosez les cellules qui sont là, ça ne peut plus passer par ici. Et vu que l'arythmie, c'est un circuit comme ça, si vous bloquez ici, vous cassez le circuit. Et donc, forcément, il s'arrête. Et c'est pareil pour tous les différents circuits. Le but, c'est de trouver l'endroit le plus propice à faire une ligne d'ablation pour casser le circuit. Je crois que c'est un autre exemple. Ça, voilà. Ça, c'est encore un peu plus compliqué. On est toujours sur un Mustard comme le patient du début. Mais en plus, il a un retour à zygos. Ce qui fait qu'on ne peut pas passer par la veine carrée inférieure. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un abord transhépatique. C'est vraiment exceptionnel, mais on peut le faire. On a ponctionné sous échographie les veines sous-hépatiques. La gaine arrive à proximité du cœur. Vous voyez qu'il arrive à proximité du cœur. Ensuite, on a apporté également des sondes par voile jugulaire. On ne pouvait pas passer par voile fémorale à cause du retour à zygos. Et ensuite, encore une fois, on fusionne avec le scanner pour repérer la zone ici la plus propice pour faire la ponction transceptale. Ensuite, vous voyez, on fait la ponction transceptale. En live, vous voyez que là, on pousse, on pousse et on finit par pousser, de passer la gaine de l'autre côté avec un ballon. On dilate avec le ballon pour laisser passer la gaine. Et ensuite, hop, la gaine est dans l'autre oreillette. Et ensuite, on repère le circuit parce qu'on peut faire un mapping des deux oreillettes. Et en fait, le circuit là, il était... Pardon. Le circuit, en fait, c'est un circuit biatrial qui faisait le tour de l'anneau ici, puis le tour de l'autre anneau. Et il nous a suffi de faire une inablation ici, encore une fois, pour casser le circuit du flotteur. Voilà, et la rythmée qui se termine sous nos yeux. Je crois qu'il reste un exemple. Et puis après, il y aura d'autres choses, mais... Voilà, particulière clé du retour à Zigos. Le retour à Zigos, je vais vous montrer une image. Vous savez, normalement, quand on fait une ablation... Quand on fait une ablation, on passe par voie vénosphémorale et on arrive ici, là. Là. Et on peut aller directement dans le cœur, comme on veut, comme ça. Et le retour à Zigos, il se jette dans la veine cave supérieure. D'accord ? Et donc, en fait, on arrive par le haut, comme ça. Et ça complique le déplacement de nos cathéters. Et surtout, ça complique la ponction transeptale. Sur la ponction transeptale, on utilise des aiguilles métalliques très rigides. Et donc, votre aiguille métallique, il faut qu'elle arrive tout droit. Elle ne peut pas monter, redescendre comme ça et faire une ponction. C'est beaucoup trop rigide. Donc, il faut avoir un abord direct. C'est pour ça qu'il faut passer soit par voie jugulaire, soit par voie transhépatique pour arriver directement à faire la ponction. Alors, je vais passer un peu ça. Un troisième cas. Comment on localiser l'endroit de la surface ? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est avec les couleurs, en fait. Encore une fois, on se déplace partout dans l'oreillette. On regarde les zones qui sont les plus précoces ou plus tardives. Et une fois qu'on a compris par où ça passait, c'est le film que je vous ai fait passer avec l'activation. Et bien, on choisit où on fait la ligne pour pouvoir terminer l'arythmie. Un troisième cas, c'est un patient de 38 ans qui a une tétralogie de Fallot avec une incidence pulmonaire sévère qui doit être valvée, enfin, qui doit avoir une valvulation de la valvulation pulmonaire et qui fait des TVNS. Est-ce que vous proposez quelque chose avant l'opération, que ce soit une remplaçante de la valvulation chirurgicale ou par repère cutanée ? Au plan rythmique, j'entends bien sûr. Quelqu'un veut se proposer quelque chose ou pas ? On vous donne la réponse. CRTD. Pour l'instant, on a... Pourquoi CRTD ? Parce que finalement, il n'a pas d'indication de déchalérateur, dans le sens où il fait des TVNS, c'est vrai. Mais on n'a que ce critère-là. Je vous ai dit tout à l'heure à Fallot qu'il fallait qu'il y ait plusieurs critères. On n'a pas de dysfonction par exemple sévère du ventricule. Donc, déchalérateur, pourquoi pas ? Mais il va falloir trouver d'autres arguments pour le trouver. Et CRT... Alors, pourquoi pas un jour ? C'est vrai qu'il a des QRS larges, donc on peut discuter. Et après, CRT, dans le Fallot, s'il n'a pas de dysfonction ventriculaire gauche, c'est pour l'instant pas trop recommandé pour une dysfonction isolée du ventricule droit, ou alors c'est plutôt du classe 2B, mais plutôt pas trop synchro, mais juste avant de faire le remplacement. En gros, ce qu'on peut lui proposer, c'est de faire une stimulation ventriculaire programmée. Parce qu'en gros, ce patient, on pense qu'il a un risque rythmique pas négligeable, mais qu'on a du mal à estimer parce qu'il fait des TVNS, parce qu'il a des QRS assez larges. Donc, la stimulation ventriculaire programmée pourrait être intéressante pour regarder s'il a un risque de faire des arrhythmies. Et en plus, pour une autre raison que je vais vous expliquer juste après. Et donc, on fait une stimulation. Vous voyez, c'est ce qu'il y a au milieu ici. On stimule toute la partie de gauche et nous qui stimulons le ventricule. Et ensuite là, en fait, on a déclenché une carrière ventriculaire très rapide. On peut également faire une carte du voltage du ventricule droit. C'est ce qui est ici. Qui va identifier les zones saines en violet, avec la neutre cuspide ici, et les zones cicatricielles en rouge. Donc là, on retrouve le patch de CIV, fermé de CIV, et la voie pulmonaire ici, cicatricielle, qui déborde sur la pareille intérieure avec vraiment un patch infondibulaire. Et en fait, si jamais vous remplacez la valve pulmonaire, vous pouvez, par exemple, couvrir un peu une partie de cet isthme-là. Et en fait, si le patient fait les taxis avansculaires qui passent par ici, après, vous ne serez peut-être pas forcément capable d'aller ablater efficacement ici, parce qu'il y aura la prothèse qui sera en place. Et en plus, vous risquez d'endommager la prothèse ou d'augmenter le risque d'infection. Dans la théologie de Fallot, c'est assez bien connu que les arrêtements ventriculaires passent souvent par des endroits assez reproductibles, notamment les isthmes que je vous ai représentés ici, avec l'isthme le plus fréquent, qui est l'isthme numéro 3, c'est-à-dire entre la voie pulmonaire et le patch de CIV. Et donc, c'est finalement à proximité de cet isthme que la valve pulmonaire va être implantée. Et c'est pour ça qu'on propose finalement, chez les patients qui ont estimé un risque ventriculaire, de faire l'exploration avant la valvulation pour traiter éventuellement une taquardie ventriculaire avant de mettre la valve en place. Par ailleurs, si on n'arrive pas à être suffisamment efficace avec l'ablation, ça peut nous permettre de dire aux chirurgiens d'aller faire des ablations complémentaires pendant la chirurgie pour vraiment bloquer cet isthme-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de le faire avant la valvulation parce que parfois, sinon, on est obligé d'aller proposer des ablations au niveau de la valve et on peut être inefficace ou endommager la valve. La stimulation ventriculaire programmée, c'est finalement dans la tétrologie de Fallot que ça a été le plus étudié dans la cardiopathie congénitale. Et Paul Kiry et son équipe ont montré il y a quelques années maintenant, sur une population d'environ 250 patients avec tétrologie de Fallot, que la stimulation ventriculaire positive était associée à un sur-risque d'arrhythmie ventriculaire dans le suivi. Donc, ça ne suffit pas seul comme moyen de stratification à proposer un déclinateur ou pas chez les patients qui font des arrhythmies, mais en tout cas, en complément d'autres critères comme les TVNS, les QRS très larges ou la dysfonction ventriculaire gauche, permettent de prendre la décision ou pas de mettre un déclinateur. Et là, on en revient un peu aux indications, on a discuté tout à l'heure du déclinateur dans les tétrologies de Fallot. Comme je l'ai dit, c'est à l'heure actuelle en tout cas, les choses évolueront probablement, mais c'est d'avoir plusieurs facteurs de risque parmi des QRS larges à plus de 180 millisecondes, des TV inductibles, des TVNS ou une dysfonction ventriculaire gauche. D'accord ? Les déclinateurs dans le cas de patient, on en a déjà parlé tout à l'heure. Juste une diapo pour vous rappeler que ce n'est pas toujours simple. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. C'est évidemment des discussions qu'on doit avoir en centre expert de façon collégiale avec différents spécialistes. Et chez certains patients, on peut être amené quand on veut vraiment surveiller les patients de près, implanter des révilles en mettant la télécardiologie, bien sûr, pour surveiller ça de près et prendre une décision. Est-ce qu'il faut mettre en inférateur si on documente, par exemple, beaucoup de TVNS, voire même des TV soutenues chez certains patients ? Alors, on dit tant qu'on fait une chirurgie, autant faire une ablation chirurgicale. Alors, c'est vrai à deux petites limites près, dans le sens où les chirurgiens sont efficaces, mais ils ne contrôlent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils font des ablations chirurgicales, mais quand on fait une ablation, il faut être sûr que l'influx ne place plus du tout ici. Et ça, ils ne le font pas les chirurgiens, parce qu'ils n'ont pas le matériel pour le faire. Donc, nous, on a plutôt tendance à le faire en endovasculaire, à le faire avant nous. D'accord ? Parce qu'en plus, on ne le fait que si on déclenche des taquiers et des ventriculaires. Donc, si on ne fait pas l'exploration avant, les chirurgiens ne peuvent pas savoir si le patient va faire la TV ou pas. Donc, aller faire des ablations probabilistes de tous les patients, ce n'est pas la stratégie qui est retenue. Nous, quand on fait des ablations, on peut contrôler après que la ligne est bien bloquée. D'accord ? Et si on n'arrive pas, dans ce cas-là, on demande aux chirurgiens d'y aller vraiment eux pendant la chirurgie. Alors, d'autres, je vais répondre à quelques questions avant de continuer. Pour la simulation, on stimule le VG ou le VD ou les deux. Alors, on ne stimule que le VD parce qu'en fait, quand on arrive par voie veineuse, on arrive dans le VD, on n'arrive pas dans le VG. Et donc, c'est rare qu'on ait besoin d'aller dans le VG. Donc, on stimule le VD. Par contre, il faut stimuler le VD à plusieurs sites. Il faut vraiment faire des simulations dans différents sites. Pouvez-vous répéter les parceries des TB dans la chirurgie de Fallot ? Bah oui. Alors, encore une fois, les circuits peuvent être variés, mais il y a quand même pas mal d'études qui montrent qu'il y a quatre ismes principaux. C'est-à-dire que les TB vont passer le plus souvent par ces endroits-là. C'est-à-dire soit l'isme 1 entre la neutre cuspide et la cicatrice de ventrilotomie, soit l'isme 2 entre la cicatrice de ventrilotomie et la voie pulmonaire, soit l'isme 3, et c'est le plus fréquent, entre le page de CIV et la voie pulmonaire, soit l'isme 4 entre le page de CIV et la neutre cuspide. Donc, c'est vraiment les ismes les plus souvent retrouvés. C'est souvent là qu'il va falloir ablater les tactiles des ventriculaires. Ça peut être ailleurs, mais dans le Fallot, c'est quand même souvent ici. Oui, quelques mots dans les déflateurs chez les patients qui ont un Fallot. Il y a un score de risque qui avait été développé par Kerri également, en 2008, donc ça date un petit peu. C'est un score de risque qui permettait d'identifier le taux de thérapie approprié des déflateurs chez les patients appareils à déflateurs, en classant les patients en faible risque, risque moyen ou risque important. La complexité de ce score, il y a deux choses. Premièrement, c'est qu'il y a un inclus des choses qui ne sont pas faites en systématique, notamment des mesures invasives. Il y avait par ailleurs, par exemple, la stimulation ventriculaire programmée. Donc, pour pouvoir calculer ce score, il faut que le patient ait une stimulation ventriculaire programmée. Et il y avait également une mesure invasive de la pression intra-VG. Donc, c'est des choses qui sont peu utilisables en pratique. Et par ailleurs, c'est un score qui prédisait les thérapies déflateurs et les thérapies déflateurs ne veulent pas des morts subites. On peut avoir une thérapie déflateurs pour une théacardie ventriculaire qui n'aurait pas résulté en une morts subites. D'accord ? Une TV à 190 20 ans par minute, ça soit elle aurait duré que deux minutes, elle se serait arrêtée toute seule. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose non plus. Et nous, on a depuis quelques années, 2010, maintenant, on a lancé un registre national français qui inclut tous les patients avec phallo et déflateurs. Et on a pu inclure plus de 165 patients, et on a publié les premiers résultats l'année dernière, en 2020, qui retrouvent déjà premièrement des taux de thérapie très importants, y compris chez les patients implantés en prévention primaire. Vous voyez, 7 % par an en prévention primaire et plus de 12 % par an en prévention secondaire. Mais si ces patients avaient des taux de thérapie très importants, ils avaient également des taux de complications majeures. On avait environ 40 % des patients avec un suivi moyen de 6 à 7 ans, 40 % des patients qui vont avoir au moins une complication associée à des différateurs avec, comme vous le voyez, des taux de complications de quasiment 9 % par an, avec comme principale complication les chocs inappropriés, les dysfonctions de sondes, fractures de sondes ou d'appareils, et enfin, les infections un peu plus rares. Et donc, toute la question, ça avait essayé d'améliorer un peu la sélection des candidats en réservant les différateurs vraiment aux patients les plus à risque. Et on a identifié dans notre population, finalement, le meilleur marqueur de risque qui est pour l'heure pas encore recommandé dans la combination, mais c'est la fragmentation de l'AQRS. Vous voyez ici un AQRS fragmenté, là, avec ces petites encoches en plus. Dans notre série, c'était vraiment le meilleur marqueur qui prédisait les arrêtements articulaires. Et on pense que probablement dans les années à venir, il y aura une place de la fragmentation de l'AQRS pour améliorer la stratification du risque public chez les phallos. Alors, je vais voir un peu vos questions. C'est une question de l'AQRS pulmonaire à l'aubrassement. Il y a un risque ? Alors, je n'ai pas compris la question de RIMAP et la biop sur le risque. Secondaire, la question de l'AQRS pulmonaire. Alors, si on la corrige, pas d'arythmie après. Alors, c'est une bonne question, Mariana. On a d'ailleurs travaillé dessus parce qu'en fait, en effet, on pense que la surcharge du ventricule droit liée à la fuite pulmonaire peut un peu favoriser les arrêtements ventriculaires, notamment en favorisant les triggers, c'est-à-dire les extracistoles. On pense qu'en corrigeant la fuite, le risque ventriculaire est plus faible, mais en fait, ce n'est pas démontré. Si on regarde les études qui sont publiées, les résultats sont plutôt discordants. Donc, nous, on a travaillé dessus et on a retrouvé également que c'était vrai, mais que ça diminuait. Mais pour autant, certains patients faisaient toujours des arrêtements. Et donc, je pense que ça fait partie d'un tout de prise en charge, c'est-à-dire qu'il faut probablement ablater les patients chez qui ont un induit d'asthiocardie, corriger les fuites pulmonaires chez ces patients parce que ça augmente probablement la charge en arrêtement. Mais de là à dire que corriger la fuite pulmonaire, ça va régler tout le problème d'arrêtement. C'est peut-être vrai dans certains patients, mais pas chez tous. Donc, il y a encore un peu de marche, de chemin à faire avant de bien connaître chez quel patient on peut se contenter d'une ablation ou juste d'une ovulation ou les deux. Je pense que j'avais changé la diapose en frère exprès. Mais donc là, c'était un patient de 32 ans avec une anomalie de Epstein qui a une unité sévère et une dilatation sur le droit qui doit être adressée pour chirurgie et tricuspide. Qu'est-ce que vous proposez avant la chirurgie quand vous voyez cet électro ? Voilà, tout à fait. Vous voyez qu'il y a une voie accessoire. Le PR est un peu cool et on voit qu'il y a notamment un empattement ici. D'accord ? Par ailleurs, il fait des palpitations. Il a une anomalie de Epstein dont on sait que c'est associé à une forte prévalence de voies accessoires. Tout ça ensemble fait qu'il faut qu'on aille faire une exploration pour voir si oui ou non il y a bien une voie accessoire et surtout probablement s'en débarrasser avant la chirurgie. Pourquoi ? Parce que si vous faites la chirurgie, vous risquez de ne plus pouvoir ensuite avoir accès à la localisation de la voie accessoire. Et donc, s'il commence à faire des crises encore plus fréquentes, vous ne pourrez plus le traiter. Et donc, il y a une équipe qui avait fait des explorations électrophysiologiques systématiques chez les patients Epstein référés pour une chirurgie de la voie tricuspide et ils trouvaient, peu importe que les patients aient fait des antithélans d'arythnie ou pas, pas mal de choses finalement à traiter. Et notamment, la chose la plus fréquente, il y a bien sûr des voies accessoires, des vols Parkinson-mite. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des explorations forcément systématiques avant une chirurgie tricuspide. Mais en tout cas, c'est recommandé par certaines équipes. Et je pense que c'est une bonne idée de l'auto-avance. En tout cas, si vous avez une voie accessoire ou un doute sur une voie accessoire, il faudra vraiment le faire avant la chirurgie parce qu'après, vous ne serez vraiment plus accessible. Les voies accessoires, elles sont quasiment toutes autour de notre cuspide mal formée chez ces patients-là. Il y a quelques cas rares rapportés à gauche, mais c'est quand même très exceptionnel. Et clairement, il y a environ un quart des patients Epstein qui ont des voies accessoires, parfois des voies accessoires multiples. Et donc, il faut vraiment traiter avant la chirurgie. Là, c'est un exemple d'ablation de voies accessoires. Encore une fois, c'est une reconstruction du ventricule droit et de notre cuspide avec l'oreille droite qui est ici. En rouge, c'est toute la zone un peu cicatricielle, la partie atrialisée du ventricule. Et là, c'est un petit peu technique, mais vous voyez que le QRS change entre la partie initiale et finale parce qu'en fait, ici, il y avait une voie accessoire et là, on s'en est débarrassé. Et comment on ablate une voie accessoire ? Encore une fois, c'est un peu technique, mais je vous le dis quand même. En fait, la voie accessoire, on la repère sur le cathéter, à l'endroit exactement où le ventricule est totalement collé à l'oreillette. Et justement, l'oreillette passe par cette voie accessoire en passant par la ventricule. Et donc là, vous avez... Voilà. Et ça, c'est le CG post-ablation. Et vous voyez d'ailleurs que les QRS sont un peu plus larges après l'ablation qu'avant, tout simplement parce qu'il y a un bloc droit qui est à l'anomie d'Epstein et qu'avant, cette voie accessoire droite permettait en quelque sorte de dépolariser le ventricule droit et contrebalancer l'effet de ce bloc de branche droit. Alors, il va falloir qu'on accélère un tout petit peu, parce qu'après, je vais vous parler des canélopathies, mais on va faire ça rapidement. Alors, 32 ans, absolu non corrigé, hospitalisé en salle avec théémétrique, qui se plaint de palpitations d'un coup. Alors, le tracé, ce n'est pas le plus beau des tracés, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que c'est comme arythmie ? Alors, juste pour répondre aux deux questions avant. Alors, en fait, si une voie accessoire, ça s'ablate, la voie accessoire, elle est strictement sur l'anneau tricuspide. D'accord ? Si, par exemple, vous remplacez la valve tricuspide, il y a une partie de l'anneau qui sera sous la valve après les sutures chirurgicales et qui ne sera pas forcément accessible. C'est pour ça que c'est compliqué d'ablater une voie accessoire après une chirurgie. En tout cas, une chirurgie où vous remplacez la valve. D'accord ? Et pour l'ablation, l'explication, c'est qu'en fait, il faut rechercher l'endroit où l'oreillette et le ventricule sont totalement collés, vu que la voie accessoire, ça passe comme ça, ça passe à l'oreille au ventricule. Donc là, vous avez l'oreillette et le ventricule fusionnés, vous ablatez et d'un coup, vous voyez l'oreillette qui se sépare du ventricule avec le PR qui s'allonge et vous n'avez plus cette préexcitation que vous avez avant. D'accord ? Donc là, qu'est-ce que vous en passez de cette arrhythmie chez ce patient hospitalisé qui se plaint de palpitations ? Alors, taquilles à QRS fin, ils ne sont pas si fins, ces QRS quand même, ils sont un peu larges. On ne voit pas trop les ondes P. Finalement, c'est un peu compliqué de faire la différence. Le message de ça, c'est finalement que le patient a été télémétré en salle. Je voulais vraiment vous sensibiliser sur le fait que ces patients qui ont télémétré en salle, c'est vraiment une mine d'informations beaucoup plus que les ECG 12 dérivations finalement et qu'on peut avoir le début de la taquillardie, la fin de la taquillardie ou parfois la variation de fréquence pendant la taquillardie. Ça nous donne plein d'informations. Et donc, voilà le scope, cette télémétrie au moment du début de l'arythmie. C'est zoomé en bas. Et donc là, avec ce DRC, qu'est-ce que vous dites comme diagnostic ? Ce n'est pas forcément simple, mais en fait, c'est une TV. Pourquoi c'est une TV ? Parce qu'en fait, vous avez une dissociation atrioventriculaire. Vous voyez, vous avez un rythme sinusale ici. Ensuite, les QRS changent, ils deviennent plus larges. Et en plus, ils sont à peine plus rapides que les oreillettes. Vous voyez, le PR, là, se raccourcit petit à petit parce qu'en fait, c'est une taquillardie sinusale et une taquillardie ventriculaire, les deux en même temps. Mais la taquillardie ventriculaire est un peu plus rapide que la taquillardie sinusale et donc va se décaler petit à petit pour qu'ensuite l'oreillette soit quasiment dans le ventricule. Et au début, c'est des complexes de fusion qu'on a, une fusion entre les complexes sinusaux fins et les complexes plus larges de la taquillardie. Donc, vous avez plus de ventricules que d'oreillettes. En tout cas, les ventricules sont un peu plus rapides que les oreillettes. Donc, on est sur le diagnostic que c'est une TV. Et vraiment, si vous avez des patients télémétrés, passez du temps à aller voir le scope. Au début, à la fin de l'arythmie, ça vous donnera une mine d'informations. Notamment, même pour les TSV, parfois, quand les patients, typiquement, sont en flotteur en 2.1 à 150 ans par minute, vous voyez mal les ondes de flotteur, elles sont cachées. Et bien, vous vous allez regarder la nuit. Et la nuit, souvent, la conduction atriventulaire est moins bonne. Et vous allez pouvoir détecter comme ça certaines ondes de flotteur que vous n'aurez pas vues quand le patient était plus rapide. Ça, c'est vraiment capital. Un sixième cas, une femme de 44 ans qui a un situs inversus, une double discordance en lévocardie, qui a un pacemaker endovasculaire pour du BAV complet et qui a une dysfonction sévère de son VD systémique. Elle fait de la TBNS, elle est symptomatique et elle a un traitement pharmacologique optimal. Qu'est-ce que vous voulez lui proposer à cette patiente ? Je répète, 44 ans, situs inversus, double discordance, lévocardie, pacemaker double chambre pour du BAV complet, dysfonction sévère de son VD systémique et TBNS. Qu'est-ce que vous avez envie de lui proposer ? Alors, rosynchro, DEF triple chambre, DEF triple chambre. Ouais, c'est ça. Exactement. Elle a une dysfonction sévère de son VD systémique. Elle fait des TBNS. On a envie de lui mettre un défilateur en prévention primaire. Par ailleurs, elle a des QRS larges. Donc, on aimerait l'optimiser en proposant une rosynchro. Simplement, je crois que l'image, je vous l'avais peut-être déjà vue tout à l'heure. Elle n'avait pas de sinus coronaire exploitable, donc on ne pouvait pas la resynchroniser par voie endovasculaire. Et donc, on a choisi une stratégie hybride. Ça, on a déjà vu ça tout à l'heure. Une stratégie hybride où on a donc rajouté une sonde de défilation par voie endovasculaire parce que l'angiographie nous le permettait. C'était perméable. Et une sonde de resynchronisation épicardique tunnelisée nous permettant d'affiner les QRS de 180 à 140 ms. Alors, l'échelle n'est pas tout à fait la même, donc ce n'est pas forcément simple. Mais en tout cas, la QRS était bien plus fin. Cas numéro 7, ça, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc je vais passer un peu plus vite. C'était juste pour vous rappeler, notamment chez les patients qui ont des switches atrio, l'importance de bien faire des angiographies quand vous devez modifier des sondes de stimulation d'échalation parce que vous pouvez avoir des sténoses, et il ne faut surtout pas aller rajouter des sondes pour bouger totalement ça. Et il faut bien penser à faire l'extraction des sondes, dont on l'a déjà vu tout à l'heure, avant d'éventuellement mettre un stén pour réimplanter ensuite un nouvel appareil. Donc, quelques take-home messages pour les arrhythmies. Les arrhythmies dans la cartopathie, c'est très fréquent, aussi bien à l'étage atrial qu'à l'étage ventriculaire, et que c'est la première cause d'utilisation urgente chez ces patients. Que la tolérance est souvent mauvaise et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser ces patients rapidement pour refaire un bilan un peu complet de la cartopathie et proposer un traitement rapide et le plus souvent agressif avec, dans la grande majorité des cas, une indication d'ablation. Pour ce qui est de la sélection des patients pour les défilateurs ou la rosynchro, on a encore beaucoup de choses à faire, notamment beaucoup de critères identifiés en fonction des différents phénotypes. Ce n'est pas toujours très simple parce que ce sont des maladies qui restent relativement rares. Donc, apporter du niveau de preuve suffisant n'est pas forcément très simple. Et c'est vraiment capital de discuter ces cas complexes dans les centres experts avec différents cliniciens. Et dernière chose, avant de référer le patient en chirurgie cardiaque, dans certains phénotypes, il faut se poser la question, est-ce qu'il faut explorer mes patients ou pas ? C'est vrai notamment le cas pour les patients avec tétalogie de Fallot avant l'évaluation pulmonaire. C'est recommandé depuis cette année maintenant chez tous les patients qui ont fait de la rythmie ventriculaire soutenue, mais ce n'est pas encore recommandé chez les patients qui ont fait de la rythmie ventriculaire soutenue. Pour autant, dans la grande majorité des centres experts, chez les patients qui sont estimés à risque, qui font des TVNS ou quelque chose comme ça, on les explore pour éventuellement les ablater avant. Et dans l'anomalie d'Epstein, pareil, ça dépend des centres. Mais en tout cas, si vous avez un doute ou une voie accessoire, il faut vraiment le faire avant de faire un geste sur la VGFAL de votre IQ speed. Sinon, ce sera plus accessible a priori, ou en tout cas difficilement accessible après la chirurgie. Voilà pour ce cours. Il va nous rester de voir rapidement les canalopathies. Normalement, ça devait être fait au dernier cours. Malheureusement, vous n'avez pas eu le temps de les faire. Du coup, je vous ai fait un peu un condensé parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses et vous devez être fatigué. Mais je vous ai fait un petit condensé, on va dire simple, pour vraiment retenir les principales choses des différents phénotypes. Je vous ouvre le cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas avant qu'on finisse avec la canalopathie. Yasmine demandait pourquoi pas jonctionnelle. En fait, je ne reviens pas sur l'image, mais jonctionnelle, il y a forcément autant d'oreillettes que de ventricules. Or, tout à l'heure, on voyait que le ventricule était plus rapide que l'oreillette. Donc, forcément, si les oreillettes ne sont pas synchronisées avec les ventricules, ça ne va pas être jonctionnelle. Forcément, il y a autant d'oreillettes que de ventricules. C'est systématique. Voix accessoires asymptomatiques, on fait exploration systématique. Oui. Avant, on estimait qu'avec des moyens non-invasifs, on pouvait voir si la voie accessoire était malinée ou pas, avec des épreuves d'effort, avec des haltères. Maintenant, c'est assez clair que toute voie accessoire, même asymptomatique, doit être explorée, peu importe qu'il y ait une chirurgie ou pas, pour voir si elle est dangereuse ou pas. Et donc, toute voie accessoire, peu importe asymptomatique, doit être explorée. Chez les enfants, on le fait ça après l'âge de 10 ans, mais sinon, on le fait systématiquement. Donc, je vais finir par la canalopathie. Ce n'est pas forcément le plus simple, mais encore une fois, c'est vraiment très sollicité. Donc, je vais vraiment vous transmettre les messages clés, puis il nous reste moins d'une demi-heure. Et donc, je vais vous partager mon écran. Voilà. Vous voyez bien mon écran, j'imagine, là. Donc, juste pour vous faire un petit bilan des spectres diagnostiques quand on parle de canalopathie ou de cardiopathie électrique, voilà ce dont on parle. IVF, c'est idiopathique dans ce qu'il y a de la fibrillation, donc fibrillation dans ce qu'il y a de la fibrillation. Et finalement, c'est un patient qui fait un arrêt cardiaque où on n'a pas trouvé de cardiopathie et pas de cause. Donc, il y a quelques années ou quelques décennies, il y a toutes ces canalopathies qu'on va discuter brièvement. Et bien, elles n'étaient pas connues. Donc, tout ça, c'était considéré comme des FV idiopathiques. Et avec le temps, il y a différents phénotypes qui ont été identifiés. Et donc, ce spectre, il s'est un peu raccourci, un peu diminué, pardon. Et avec le temps, il va continuer à diminuer parce qu'on va continuer à trouver d'autres cartes de canalopathie. Et donc, il y a les CPVT, donc c'est les TV catécholergiques, le syndrome du QT long, les Torsades de pointe à couplage court, mais qui se recoupent plus ou moins avec la V idiopathique, le syndrome du QT court et la repolarisation précoce. Comment on fait le diagnostic de ça, ou plutôt comment on suspecte le diagnostic des catécholopathies héréditaires ? Et bien, ça va être ces différents symptômes, des syncopes, éventuellement des noyades ou de la commissialité. Ça peut être souvent dans certaines circonstances caractéristiques, comme aller fort lors d'une émotion ou favorisé par la fièvre. Et bien sûr, en cas d'histoire familiale de mort subite ou de surdité pour certaines formes du QT long. Tout ça, c'est des choses qui vont devoir nous faire évoquer la possibilité d'une cardiopathie électrique. Quand on fait les syncopes, ça peut être différentes choses. On va passer un peu rapidement là-dessus, mais ça peut être des bradycardies, des tachycardies ou des causes mécaniques. Par cause mécanique, on entend un obstacle à l'éjection cardiaque, donc une sténose aortique, une emblédie pulmonaire, une CMH. Mais nous, ce qui nous intéresse principalement dans les canopaléties, c'est bien sûr les syncopes liées aux arrhythmies ventriculaires rapides. Néanmoins, ça peut tout à fait être également des syncopes vagales. Et c'est là toute la difficulté de faire la différence entre un syncope et un trouble du rythme ventriculaire potentiellement malin. Une syncope vagale qui peut créer les syncopes, mais qui sera bénigne. Là, vous voyez l'enregistrement holtère d'une syncope dans le cadre d'une torsade de pointe. Et après, ici, par contre, plutôt un malaise vagal enregistré aux révilles avec des grandes postinusales de plusieurs secondes. Il fait la différence entre les deux. Quand on n'a pas d'enregistrement cardiaque, ce n'est pas toujours très simple. Les canalopathies, vous le savez, c'est des mutations de certains gènes qui codent pour des canaux ioniques cardiaques et qui vont influencer différents canaux qui vont être responsables d'une augmentation de la sensibilité à faire des troubles du rythme ventriculaire. Et à trio, d'ailleurs. Alors, je regarde juste s'il n'y a pas des questions à ce niveau-là. OK. Encore une fois, on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais passer en revue les principales orthopathies. Vous pourrez regarder de façon ces diaposes et vraiment essayer de faire des diapos très synthétiques avec vraiment les mots-clés. Pour ce qui est du QT long, il y a pas mal de mutations identifiées dans environ 17 gènes et on en trouvera encore d'autres. Mais globalement, le syndrome du QT 1, 2 ou 3 représente 95% des causes identifiées avec certaines circonstances favorisantes. Pour le QT 1, c'est plutôt l'effort, l'inatation. Pour le QT 2, c'est plutôt l'émotion ou le bruit. Pour le QT 3, c'est plutôt pendant le repos ou le sommeil. Le diagnostic, il n'est pas toujours très simple parce qu'il repose sur différents éléments diagnostiques. Ça peut être un QT corrigé à plus de 480 millisecondes, bien sûr en l'absence d'autres éléments qui vont alloger le QT, comme des médicaments, une hypocalémie ou autre chose. Il y a également un score qui existe, qui est en bas ici. Et quand le score est supérieur à 3, on pose le diagnostic. Si on a une mutation positive dans un gène du QT, on pourrait également poser le diagnostic. Il y en a également un autre critère dans la recommandation européenne qui est un QT corrigé à plus de 460 millisecondes avec des syncopes inexpliques. Une petite précision pour mesurer le QT, c'est important de le faire dans les bonnes conditions. Il faut le faire là où on voit bien les ondes T. Donc idéalement en D2 souvent ou parfois en V5. C'est un peu les deux dérivations où on voit mieux l'onde T. Et donc on a la formule la plus utilisée, c'est la formule de Bazette pour corriger le QT en fonction de la fréquence cardiaque. Parce que le QT est d'autant plus long que la fréquence cardiaque est lente. Donc il faut le corriger pour avoir une valeur corrigée. La morphologie de longues T n'est pas toujours la même en fonction du syndrome de QT. Et pour ce qui est du pronostic, globalement, les patients font beaucoup de troubles du rythme, mais ils répondent très bien au bêta bloquant. Et on estime par ailleurs qu'il y a différents facteurs qui permettent de repérer les patients les plus à risque. Mais c'est les QTC qui sont très allongés à plus de 70 secondes, ce sont vraiment les patients à plus haut risque. Également la forme du QT3 et la forme qui fait le plus d'arythmie ventriculaire. Et en fait, l'arythmie typique, c'est ce qu'on appelle les torsades de pointe, qui sont souvent favorisées par des séquences qu'on appelle short-long short. C'est-à-dire une extra-systole avec une séquence short ici, suivie par une pause longue, et ensuite une autre extra-systole qui donne une torsade de pointe. Souvent, la torsade de pointe dure quelques secondes ou quelques dizaines de secondes, puis s'arrête. C'est pour ça que les patients font les syncopes. Le risque, c'est que la torsade de pointe peut dégénérer en fibrillation ventriculaire, et donc en arrêt cardiaque et donc en mort subite. Quel est le traitement ? Ici, en gris, la prise en charge. C'est avant tout les bêta bloquants. C'est quelque chose qui marche très bien. Il faut vraiment donner des bêta bloquants à bonne dose avec une bonne observance. C'est contrôlé par les épreuves d'effort que les patients sont bien bêta bloqués et ne s'accélèrent pas trop à l'effort. Il y a également une liste de médicaments contre-indiqués qui allongent le QT. Il y a également une restriction sportive à mettre en place, un dépistage familial, et un code d'orage rythmique, mais ça, ça me concerne moins. Enfin, il faut accélérer le patient avec de l'isuprel et de son entraînement. Pour finir, les indications du défrélateur. C'est essentiellement la persistance de syncope ou de bêta bloquants, pardon, la persistance de syncope ou le trouble du rythme ventriculaire grave malgré la mise en place de bêta bloquants. Vous mettez les bêta bloquants et si malgré les bêta bloquants, les patients font toujours beaucoup de troubles du rythme, vous mettez un défrélateur. Et ensuite, les perspectives. Il y aura différentes choses, mais la dénervation cardiaque peut avoir un rôle. La flecaïne ou la mexélytine peut également avoir un rôle dans la LQT3, mais ça, c'est un peu technique. Et bien sûr, on fait tellement de progrès en génétique et dans quelques années, on pourra affiner un peu plus le risque rythmique en fonction de la mutation identifiée. Et donc, on va proposer une prise en charge plus adaptée et plus personnalisée. C'était pour le QT long. Là, vous avez quelques exemples. En fait, pour le QT long, je vous ai donné les critères diagnostiques tout à l'heure, mais dans les formes un peu limites, on a différents outils qui permettent de poser des diagnostics ou pas. On a par exemple la différence entre le CG allongé et le CG debout. Quand le QT s'allonge en position debout, c'est plutôt en faveur d'un certain nombre de QT long. Pareil, on peut faire des tests d'effort ou des tests à l'adrénaline. Et notamment, à 4 minutes de récupération après être installé l'effort, si le QT s'allonge, c'est en faveur d'un certain nombre de QT long également. Bref, on a différents outils comme ça. On peut également faire des tests de stress psychique où on leur fait, par exemple, des calculs mentaux très rapidement. Et si ça allonge le QT, c'est en faveur d'un QT long. Bref, tout un tas de batteries d'examens qu'on peut faire dans les cas un peu limites où on a du mal à poser le diagnostic. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le risque dépend de différentes choses, mais notamment du QT et de la forme du syndrome de QT 1, 2 type O3. Donc, le risque n'est pas le même en fonction du génotype et de la longueur du QT. On va parler un peu de Brugada. Le Brugada, quelle classe de bétabloquants préférée ? Il faut des bons bétabloquants. Il faut des bons bétabloquants. Typiquement, souvent, le corps garde est utilisé. Alors oui, la bradycardie en soi allonge le QT, mais dans le QT long congénital, deux choses. Premièrement, les bétabloquants vous permettent de diminuer un peu la longueur du QT, indépendamment de la fréquence cardiaque. Et par ailleurs, ça va diminuer également les extrasystoles qui vont être à l'origine des arrêtements ventriculaires. Exemple, y a-t-il des palettes génétiques pour les canalopathies ? En gros, si ton cœur est strictement normal et que le CG est normal, on peut faire des tests génétiques, mais souvent, ils sont peu rentables. Ils sont rentables surtout quand ils sont évoqués par une anomie génétique, quelque chose qui ressemble à un Brugada ou un QT un peu limite, tout ça. Mais si jamais on trouve rien, on peut comme en effet dresser les patients génétiques pour faire les tests. Ensuite, le Brugada, c'est une autre anomalie génétique qui touche cette fois les canaux sodiques, à une prévalence d'environ 20 pour 100 000 naissances. La mutation, par contre, à l'inverse du QT qui est retrouvé dans la grande majorité des cas, on retrouve une mutation que dans un cas sur cinq et principalement dans le gène SN5A. Les hommes sont un peu plus touchés que les femmes. Le diagnostic, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un sus décalage du segment ST dans les dérivations V1 ou V2 de plus de 2 mm dans au moins une dérivation. Certains patients ont parfois des aspects un peu limites et on peut proposer des tests de provocation à l'âge maligne ou à la flécaïne pour démasquer cet aspect. Toute la complicité du Brugada, c'est que la grande majorité des patients ne font aucun événement rythmique, mais que le premier événement rythmique peut être malheureusement une arrhythmie ventriculaire maligne. Et donc le taux annuel, il estime environ 1% par an d'arrhythmie ventriculaire maligne si vous avez un type inspontané, même peut-être un peu plus inférieur que ça, à environ 3% si le patient a déjà fait un syncope et 10% s'il a déjà fait un récardiac. Donc, quel va être le traitement ? Comme le QT est long, il y aura des médicaments contre-indiqués qui inhibent les canaux sodiques et ça va être essentiellement des régles hygiédiététiques, c'est-à-dire traiter la fièvre précocement parce que la fièvre augmente majeure cet aspect et donc peut être associée à le déclenchement d'arrhythmie ventriculaire. Éviter les recopas copieux ou la prise d'alcool excessive qui augmente également cet aspect. Il y aura également une restriction sportive, un dépistage familial à mettre en place. Le déflalateur, il se considérera quasiment exclusivement en prévention secondaire chez les patients qui ont fait des syncopes ou des arrhythmies ventriculaires soutenues. En perspective, plusieurs choses. Il y a la place de la stimulation ventriculaire programmée qui est controversée. Certains y croient, certains n'y croient pas. Les données sont un peu contradictoires. En tout cas, nous, à l'heure actuelle, on ne l'utilise pas pour stratifier le risque des patients avec un bon gada. Il y aura vraiment une place de la kinidine qui est proposée notamment chez les patients qui continuent à faire des arrhythmies ventriculaires qui ont déjà un déflalateur ou chez les patients qui refusent le déflalateur. Et de plus en plus, maintenant, il y a certaines équipes qui estiment qu'on peut faire une ablation du syndrome de bon gada, notamment épicardique dans la chambre de chasse du ventricule droit, sur son versant épicardique. On en est encore au tout premier pas de ça. Voilà un patient avec syndrome de bon gada. À droite, vous voyez un aspect qui n'est pas de type 1. Il n'y a pas un suce décalage de plus de millimètres. Par contre, avec la FIA, vous voyez 41, vous voyez l'aspect majeur. Et là, vous avez typiquement en V2 un aspect typique. Le syndrome de bon gada avec un suce décalage de séquement ST, puis l'ompté qui devient négatif ensuite par la suite. Les tests pharmacologiques pour justement l'âge baline déclencher cet aspect chez les formes limites, on les fait essentiellement après l'âge de 15 ans chez les enfants. Pourquoi ? Premièrement, pour des raisons de sécurité, également parce qu'on sait qu'il peut y avoir des faux négatifs avant l'âge de 15 ans. Et donc, il vaut mieux attendre 15 ans pour les faire. Toute la complexité de bon gada, c'est qu'ils font des syncopes qui peuvent être rythmiques, mais ils ont également une tendance à faire plus de malaises vagaux. Et donc, il faut bien pouvoir faire la différence entre les deux. Et on peut être amené chez certains patients chez qui on a un doute, par exemple, à mettre un réveil pour voir si ces syncopes, c'est plutôt de la dysfonction, des malaises vagaux, avec pas de sanctions thérapeutiques importantes, ou plutôt des arrêtements ventriculaires, avec là, bien sûr, l'indication à un déchirélateur. Je vais passer ça. Ensuite, pour ce qui est de la CPVT, donc c'est les TV catholico-hlergiques, c'est également une anomalie ionique qui tousse principalement le gène RIR2, avec une forme autosomique dominante, ou éventuellement la casse séquestrine 2. On trouve une mutation chez environ 60% des patients, et c'est vraiment des choses qui sont déclenchées, les arrêtements qui sont déclenchées par l'effort ou les émotions. Le diagnostic qui se fait à l'épreuve d'effort essentiellement, on peut également faire, bien sûr, des haltères et adresser les patients en génétique. On retrouvera à l'échographie un cœur structurellement normal, mais à l'effort par contre, le patient ou aux émotions déclenchera des TV polymorphes ou bidirectionnels, qui sont vraiment caractéristiques, et on posera le diagnostic comme ça. Le plus souvent, les premières manifestations se déclenchent entre 10 et 20 ans, et le risque de mort subite est très important si vous instaurez pas de traitement par bêta-bloquant. Le traitement, un peu comme le QT long, c'est vraiment les bêta-bloquants en première intention, qui a une grande efficacité, et on proposera un déclenchérateur uniquement si jamais le patient continue à faire des troubles du rythme ventriculaire sévère, malgré la présence de bêta-bloquants. Certains préconisent d'associer de la flécaïne si besoin, et il y aura également forcément une restriction sportive chez ces patients, et un dépistage familial également. Là, c'est l'exemple caractéristique des CPVT à l'effort, avec des TV bi-directionnels, vous voyez que les QRS ont deux axes différents. Et donc, pour finir, deux canélopathies, mais qui sont quand même nettement plus anecdotiques. Alors, la replorisation précoce, elle est fréquente finalement, mais anecdotique dans le sens où il y a toujours un débat pour savoir si c'est vraiment une canélopathie ou si c'est une simple variante de la normale. mais il a été néanmoins retrouvé que cet aspect était plus fréquemment retrouvé chez les patients qui survivaient à une mort subite qu'en population générale. Simplement, cet aspect, on retrouve chez environ 5% de la population générale néanmoins. Le diagnostic, il se fait sur un suce décalage des points J dans au moins deux dérivations continues en inférieur ou en latéral. Donc, pas en intérieur, vraiment en inférieur ou en latéral. Si le point J est suce décalé de plus d'un millimètre dans deux dérivations, on parle de replorisation précoce. Et le syndrome de replorisation précoce associera donc des arrêtements ventriculaires sévères. Donc, il n'y a pas d'indication à un traitement médicamentaux particulier et le défilateur, bien sûr, compte tenu de la prévalence très importante de cet aspect en fonction générale, il se considérera qu'en prévention secondaire, c'est les patients qui ont déjà fait un trouble de rythme. Donc, si un patient fait une arrêtement ventriculaire soutenue et qu'il a un aspirant dans le patient précoce, ce sera une indication à mettre un défilateur. En prévention primaire, à priori, il n'y a pas d'indication. Néanmoins, il y a certains critères qui laissent penser à des formes plus graves qui peuvent être discutées en centre expert. Pour l'instant, ça reste du classe 2b, notamment, c'est les réparations précoces avec un aspect très important, un suségalage de plus de 2 mm, ou un segment resté horizontal ou descendant. Et enfin, le QT court, qui est pour le coup vraiment exceptionnel, mais qui est associé à un risque rythmique très important. Pourtant, il y a 5 gènes qui ont été identifiés, mais il y a environ que chez un patient sur 5, chez qui on identifiera une mutation. Le diagnostic se fait avec ces critères-là. Donc, soit un QT corrigé à moins de 340, soit un QT corrigé à moins de 360, associé à soit une mutation identifiée, soit une histoire familiale de mort subite avant 40 ans, un QT court, ou alors une arrêtement ventriculaire idiopathique. Et le traitement sera essentiellement à base de quinidine ou de sotalol, si refus ou de congénagement d'un défilateur en cas de mort subite. Mais en gros, le défilateur, chez ces patients, comme pour la repolarisation précoce, s'envisage que chez les patients qui ont une histoire d'arrêtement ventriculaire soutenu. Et là, je vous montre quelques exemples de leur repolarisation précoce. Vous voyez ici, par exemple à droite, ce sous-égalage du point J dans les dérivations inférieures au moins de dérivations continues. Et enfin, la FV de cardiopathie. Donc, un arrêt cardiaque chez un patient qui a un cœur sain et chez qui on ne retrouve aucun argument pour un phénotype ni une cardiopathie que je viens de vous présenter. C'est environ 5% des arrêts cardiaques, donc ce n'est pas rien non plus. Probablement qu'avec l'OTAN, il identifiera de nouvelles éthiologies et de nouveaux phénotypes. Et globalement, on sait que ces patients ont un risque de récidive significatif environ 20% à 4 ans. Et l'importance chez ces patients, c'est bien de faire un bilan exhaustif parce que finalement, on a constaté qu'il y a pas mal de patients qui étaient étiquetés FV idiopathiques et qui finalement, n'avaient pas tous les examens pour rechercher toutes les différentes cardiopathies. Et donc à gauche, vous avez un petit algorithme décisionnel ou plutôt diagnostique avec les différents examens réalisés avant de parler de FV idiopathique. Il faudra bien sûr faire ECG, échographie et le plus souvent coronagraphie ou coroscanner. Une IRM cardiaque, bien sûr. Ensuite, ces différents examens, les tests pharmacologiques, les tests d'effort, un altère et ECG. Et ensuite, une fois que tout ça est négatif, pensez également à dépister la famille parce que parfois, vous pouvez avoir un phénotype qui est plus parlant chez un apparenté qui pourra permettre de poser le diagnostic. Et si vraiment tout est négatif, alors en dernier recours, on fera une consultation génétique chez ces patients. Voilà. J'en ai fini avec ces différents cours. Je vais voir vos questions que vous m'avez posées. Alors, dans le Brugada, en fait, le Brugada type 1, type 2, en fait, il faut revenir sur le type 1. Avant, il y avait type 1, type 2, type 3. Mais en fait, maintenant, les types 2 et type 3 ne sont plus considérés comme des salons de Brugada. Et donc, il faut vraiment garder plus que le type 1 dans le Brugada. Donc, plus de, ensuite, c'est plus de 2 mm en moins une dérivation en V1 ou V2. Traitement médical proposé, il n'y en a pas. Dans le Brugada, c'est surtout un défilateur en prévention secondaire, mais en prévention primaire, il n'y aura pas de traitement particulier. Simplement, certains proposent, notamment chez les patients qui continuent à faire, enfin qui font des arrhythmies, la kinidine, mais le niveau de preuve est encore très faible. Les bétabloquants peuvent être utilisés en cas de tachycardie ou de bradicardie où il est 2. Ben non, les bétabloquants, que en cas de tachycardie. Sauf si vous avez mal compris la question, ce sera que en cas de tachycardie et bétabloquants. Différence entre ischémie et Brugada. Alors, il y a pas mal de choses. Il y a le contexte. C'est-à-dire qu'en gros, la différence entre un Brugada ou un SCA-ST+, avec un SCA-ST, il y a le contexte. Souvent, Brugada, ça va être sur les jeunes, qui a pas mal dans la poitrine, qui est asymptomatique ou qui vient pour palpitations ou pour syncope. Mais il n'a pas de douleur dans la poitrine. Alors que l'infarctus, il aurait bien sûr une douleur le plus souvent. Et puis après, il y a d'autres choses. C'est que, normalement, il y a un miroir quand même. C'est-à-dire que si vous avez un sud d'écalage en intérieur, vous êtes censés avoir un miroir ailleurs. Mais je ne pense pas avoir déjà vu un infarctus intérieur sans miroir. Donc, le miroir permettra de faire la différence. Place de la flicaine dans les arythmies dans la cardiopathie convitale, globalement, on ne le prescrit pas tellement à cause du risque arythmogène associé chez les patients qui ont des cicatrices. Donc, on ne propose pas tellement si c'est né pour un kent sur cœur sain. Mais en dehors du kent sur cœur sain, on ne propose pas vraiment la flicaine dans la cardiopathie convitale. Est-ce que la repolarisation précoce est plus fréquente de la race noire ? Alors, dans la race... Chez les sujets noirs, on a souvent une repolarisation modifiée, mais notamment en intérieur. Mais je mets à priori dans la véritable... Ce qui correspond vraiment à la dépression de la repolarisation précoce, c'est-à-dire en inférieur et en latéral, pas spécialement. Alors, PR-cours en ondes delta, il n'y a pas vraiment de choses qu'il faut craindre. Simplement, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de voies accessoires. Si jamais on a un doute, on préfère éventuellement faire un test à la striadine ou la dénosine qui permettra de bloquer le nœud atrioventriculaire. Et donc, si vous avez du BAV pendant quelques secondes, vous serez sûr qu'il n'y a pas de voies accessoires. Si par contre, vous n'avez pas de BAV et que l'aspect du QRS se modifie un petit peu, c'est qu'en fait, ce PR-cours témoigne d'une voie accessoire. Alors, le QR-scanner peut se faire à tout âge. Alors, je ne suis pas expert du QR-scanner, mais je pense qu'il peut se faire à tout âge. Et en effet, même s'ils sont plus rapides chez les nourrissons, à priori, c'est faisable. Éventuellement, on peut même ralentir un peu les enfants s'il le faut. Repolarisation précoce, faut-il poser le DF régulateur ? Non, que chez les patients qui font des arrhythmi ventriculaires. Donc, si vous avez une replolarisation précoce, il n'y a pas d'indication d'un DF régulateur en prévention primaire. Il faut vraiment avoir une arrhythme ventriculaire grave. Et non, dans la TV catégorie, c'est vraiment très bien démontré. C'est vraiment les bétabloquants qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas les calciques. Non, non, c'est vraiment les bétabloquants. Oui, non, je disais, ça a coupé, pardon. Dans le cutélon congénital, ce n'est pas comme le cutélon acquis. C'est vraiment les bétabloquants. En cas de voie accessoire sur le cœur sain chez l'enfant, vous avez toujours le flécaïn et les bétabloquants ? Non. Voie accessoire sur le cœur sain chez l'enfant, déjà, s'il n'est pas symptomatique, on le traitera pas. On l'explorera quand il aura environ après ses 10 ans. Et puis après, c'est très variable. Par exemple, si la voie accessoire est entérograde, on aura tendance à plutôt privilégier de la flécaïne. Par exemple, vous pouvez également avoir une voie accessoire qui n'est pas entérograde, qui est curétrograde. Mais en tout cas, non, on peut très bien prendre de la flécaïne seule. Après trois heures et demie de cours, on a à peu près fini. Je ne sais pas si vous avez des dernières questions avant qu'on se quitte. C'était en tout cas dense parce qu'on avait beaucoup de choses en trois heures et demie. Et c'était des choses un peu techniques. Mais je pense que dans les diapos, il y a mon mail qui a dû passer à un moment donné, ou voir mon numéro. Mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des mails pour d'autres questions parce que c'était vraiment dense encore une fois. Mais voilà, bon courage à tous et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Les bonnes journées à tous. a tous. Sous-titrage FR ?